Bonjour et bienvenue. On va commencer la conférence parce qu'on nous a fait signe de commencer la conférence et parce que vous êtes là. Bienvenue, merci d'avoir fait ce choix risqué, de nous accompagner pendant trois heures non-stop. Il n'y aura pas de pause, je plaisante, on fera une petite pause au milieu. Si on voit que ça doit tenir six heures. C'est ça. Donc on va parler, on va vous faire un petit panorama sur les pipelines. Donc nous sommes respectivement Philippe Charrière de chez GitLab que voici. Et Pierre-Antoine Grégoire de chez Agile Partner SE. C'est trop loin pour moi. Un petit disclaimer pour le dire en anglais, c'est fait exprès. On risque de ne pas traduire certains termes parce que ça risque de les vider de leur sens. On a essayé de traduire la plupart des choses mais parfois... Pour au bout d'un moment on a abandonné, c'était chiant. Si on traduit commit, il y en a peut-être des gens qui seront contents qu'on ait traduit commit. Mais ça va rendre le discours un peu confus. Et on a des parties prises sur les quelques exemples qu'on va mettre en place. C'est comme mon cher ami Philippe est chez GitLab. Il y aura des exemples basés sur GitLab. Sur Git, si vous êtes fan d'un autre système de gestion de code source, ce sera applicable, ce qu'on va expliquer à d'autres. Voilà. Normalement ce que je montre sur GitLab va marcher sur du Bitbucket ou du GitHub. Ou à peu près pareil. Ouais voilà, ou autre. Mais c'est les principes qu'on va essayer de dénoncer. Ou des choses comme ça. On m'a tenté quand même de rester un peu agnostique. Avant de commencer, vous présentez rapidement le plan de ce qu'on va discuter. On va vous poser quelques petites questions rapides. Il faudra répondre aux questions en faisant du bruit parce que les mains ne se voient pas. Enfin on verra deux mains devant mais pas derrière. Moi j'ai des progressifs, alors de loin c'est la guillère. C'est pas pour nous, c'est pour la captation. Donc vas-y, je t'en prie. Là c'était pas pour nous. Donc qui est développeur ? Il y en a qui n'ont pas compris, qui ont levé la main quand même. C'est pas grave, comme moi ça bouge. Qui n'est pas développeur ? Alors ceux qui ne sont pas développeurs, est-ce qu'ils sont plutôt côté Ops ou système ? C'est une question ouverte. C'est une question ouverte, c'est compliqué. Ceux qui ne sont pas développeurs, ils sont quand même informaticiens ? Ok. Est-ce qu'il y a des non-informaticiens ? Ça, c'était pas une surprise. Ouais, des fois. Tu aurais pu y avoir un commercial. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des technico-commerciaux, mais ils sont toujours un peu quand même liés à l'informatique. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui expérimentent déjà, qui utilisent activement de la CICD ? Eh ben, au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y en a qui souffrent en CICD ? Bon, ça va, on n'est pas venus pour rien. On espère que vous souffrerez moins. Donc, dans ce dont on va vous parler aujourd'hui, on va commencer par un petit peu de définition, un peu de contexte. Et ensuite, on va attaquer les vrais tuyaux. On va vous parler, donc, de gestionnaire de code source. Alors, c'est une chose qu'on va survoler, peut-être, mais on va ramener des bases, au moins, déjà. Parce que tout le monde n'est peut-être pas au même niveau, malgré les questions qu'on vient de poser, là. On va parler de build. Build monitoring, il n'y a rien à faire, là. Ce sont des bons slides ? Non, mais dis que c'est moi. De tests automatisés, on va parler de stockage des binaires, de déploiement, d'automatisation des données, de sécurité, de monitoring. Il y a une interro dans deux minutes là-dessus, vous prenez tout. Et l'observabilité. Et pour chacun de ces points, on va essayer d'amener des patterns, des antipatterns, des bonnes pratiques, des outils. Bon, pattern, c'est un peu exagéré, parce qu'il n'y a pas vraiment de pattern à proprement parler, mais ça fait chouette. Et notre objectif commun, c'est de vous donner un panorama de ce qui tourne autour des pipelines de CICD et des idées, des pointeurs, des choses à creuser de votre côté ensuite. Parce qu'évidemment, vu la quantité de sujets qu'on a là, même en trois heures, vous étiez bien que vous n'allez pas sortir expert de ces éléments-là. Ça paraît évident. Moi, quand j'ai commencé, on croyait que j'étais expert. Après, c'est assez autre chose. Ça, c'est sûr que si vous savez faire de l'Excel, vous savez faire du CICD. C'est vrai. Donc, on va commencer par parler un petit peu des origines des pipelines CICD. On va revenir plutôt à ce qui a amené à ce qu'on utilise ces types de pipelines progressivement. Au départ, parmi les influences qui ont amené ça, on a l'émergence des pratiques agiles de l'extrême programming, l'émergence des tests unitaires. J'imagine que parmi vous, il y a beaucoup de développeurs qui pratiquent déjà les tests unitaires. jamais assez, jamais suffisamment bien. C'est une lutte constante qui, parfois, consiste à abandonner et à ne plus en faire du tout. Qui doute sur les tests ? Voilà, qui doute sur les tests ? Personne à la REF, OK. Souvent. Ça va être long. Donc, en plus des tests unitaires, une caractéristique des pratiques agiles en général, ou en tout cas ce qui est visé, l'extrême programming, c'était d'augmenter le rythme des livraisons, mais livrer des plus petits incréments. Les incréments plus faciles à maîtriser avec un scope maîtrisé et dont on peut faire rapidement la démonstration. Parmi d'autres choses, le travail en binôme, le fait de faire de la review, des choses comme ça. L'intégration continue, dont on va parler, donc le CI, le site de CI-CD, qui est... Bon, je ne peux pas rentrer plus là-dessus puisqu'on va en parler plus in extenso ensuite. Et la caractéristique principale qui a émergé, c'est l'augmentation du rythme des livraisons. On n'est plus dans des cycles Y, avec la fin, le projet qui est livré au bout d'huit mois, c'est qu'on essaie de faire des livraisons en fil continu. Qui connaît le cyclon Y ? Parce qu'il a cité cyclon Y. Ouais, je suis à peine surpris. Qui connaît le petit nom du cyclon Y ? L'enfer de Dante. Non, c'était... Ça s'appelait Touti Youpi. Non, j'étais en formation dessus, donc, mais il y a longtemps. Certains d'entre vous étaient encore à l'école, je pense. Excuse-moi. Je commence à faire du polling à chaque slide avec des anecdotes. Je vais me fâcher. Je vais essayer d'arrêter. Donc, avec l'augmentation du livre de livraison, il y a aussi l'augmentation de la qualité des incréments, donc avec pas mal de techniques pour justement augmenter la qualité, parmi lesquelles les tests unitaires et des garanties dont on va parler ensuite. Chose concomitante, donc au début des années, on va dire entre fin des années 90 et début des années 2000, c'est l'émergence progressive du cloud et du World Wide Web en général, un peu avant. On a commencé à utiliser du matériel plus coûteux, comme Auditi. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, ça paraît peut-être abscond, mais en fait, je pense que même encore au début des années 2000, il y avait beaucoup d'endroits où il y avait un énorme gros serveur où on mettait toute la production avec beaucoup de CPU, le principe des grands systèmes aussi, donc des énormes serveurs sur lesquels on déployait et on est passé à quelque chose qui était plus géré de manière plus souple, avec du matériel moins coûteux qu'on remplaçait. Mais ça veut dire qu'il fallait savoir réinstaller plus facilement les choses from scratch. Donc c'est une approche un peu différente. L'émergence de la virtualisation, donc le fait d'abstraire cette couche hardware et de permettre d'installer des OS dessus, mais sans qu'ils soient liés directement au hardware, donc avec une indirection. La mise à l'échelle, donc ce qu'on appelle le scaling en langage franglais, dont on parlait tout à l'heure. Et parmi les techniques de mise à l'échelle, on a soit le scale-out, c'est-à-dire le fait d'augmenter le nombre de machines pour résumer très grosse maille, soit le scale-up, c'est-à-dire en gros, on augmente le nombre, la quantité de CPU ou la quantité de RAM sur le même matériel. Donc là, on était plus, dans le côté cloud, c'était plutôt l'idée de faire du scale-out que du scale-up, même si on peut faire les deux, en théorie. Et donc l'idée est de faire plus de la suppression-création que de la mise à jour sur place puisqu'on n'est plus sur un seul serveur unique. Donc on a une infrastructure cible plus dynamique. Donc entre l'accélération des livraisons et l'infrastructure plus dynamique, il y a quelque chose qui a émergé aux alentours de 2007-2008, qui est DevOps, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. C'est assez commun maintenant, ça ne l'était pas il y a quelques années, il n'y a même pas si longtemps que ça, avec un acronyme qui revient, que vous reverrez souvent dans la littérature autour de l'approche DevOps, qui est CALMS. Et donc à quoi ça correspond ? Le C, c'est la culture, donc la collaboration, la communication, la confiance, partage des connaissances et responsabilités entre toutes les équipes. Et donc quand on parle de toutes les équipes, on parle des équipes de développement, d'équipes plus fonctionnelles, d'équipes opérationnelles, d'équipes de gestion de la qualité, de sécurité, de tests. Du marketing ? Marketing potentiellement. Ce n'était pas une joque ? Non, non, pas du tout. Parce qu'en fait, le but dans l'histoire, c'est justement de lier un peu tout ça pour apporter de la valeur. On a l'automatisation. Un des buts principaux, c'est d'automatiser tout ce qui est possible d'automatiser. Ça ne veut pas dire toujours absolument tout, mais c'est-à-dire tout ce qui apporte un gain d'efficacité. Tout ce qui est chiant et répétable, pour l'automatiser. Exactement. Tout ce qui induit des erreurs manuelles, tout ce qui fait que la livraison est ralentie parce que ce n'est pas assez efficace, tout ce qui permet d'auto-documenter, c'est-à-dire de ne pas avoir à redocumenter quelque chose puisque l'automatisation, en quelque part, documente la manière de faire. Faciliter les tests, pouvoir créer des environnements à la demande et faire du monitoring. Le « else », il correspond à l'in, parce que tout ça s'encadrait relativement bien avec l'approche Lean et le fait de se concentrer sur la livraison de la valeur ajoutée de bout en bout à l'utilisateur. À partir du moment où on a décidé d'implémenter quelque chose jusqu'au moment où c'est livré et d'avoir le flux complet. Et ce flux complet, c'est ça qu'on va parler avec les pipelines CICD. Il s'étend au-delà des pipelines CICD, mais il correspond à ça. Les mesures, donc mesurer continuellement ce qu'on fait, avoir des métriques, savoir estimer si on fait des améliorations ou non, mais baser sur des faits, c'est-à-dire des choses qu'on constate et des choses qu'on a mesurées. Et enfin, le partage. Alors là, je n'ai pas réussi à faire une traduction qui correspond au S de Cher en français. Si quelqu'un a une idée, après. Sourire. N'hésitez pas. Sourire, oui, c'est vrai. On avait dit sourire, mais c'était un peu bizarre. Tu partages, tu as bonne humeur. C'est ça. Et on va utiliser des outils et des pratiques communes entre les équipes. Donc c'est encourager la cross-pollinisation entre les équipes. Les équipes trans-fonctionnelles aussi, par exemple. C'est à moi, donc. Il faut que je me synchronise mais bien sûr avec plaisir. Donc les pipelines de CI et CD. C'est un peu la colonne vertébrale finalement de la partie intégration continue mais aussi, on va le voir après, de la partie CD pour délivrer et CD pour déploiement. C'est autour de ça que va se mettre en place l'automatisation et finalement à chaque fois qu'il va y avoir un changement sur votre projet toutes les choses qui concernent des tests automatisés du build de la recherche de vulnérabilité de la qualimétrie savoir si votre code est bien on va dire respecte bien les règles que vous avez mis au départ du projet va être finalement gérée à partir des pipelines qui sont la recette en fait de l'intégration continue et de ce qui suit derrière. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'a dit Martin Foller mais en disant que c'est mon interprétation. C'était très chouette. Donc la partie continuous delivery c'est ce qui se passe après l'intégration continue. L'intégration continue c'est vous codez ça build ça teste enfin ça teste ça build et vous allez préparer quelque chose à livrer à quelqu'un ou à une plateforme et ce n'est pas forcément en production c'est pour des tests donc il faut que vous soyez capables de répéter de la même manière la construction de vos binaires. Il ne faut pas qu'il y ait de surprises il faut que l'état soit le même à chaque fois enfin hors changement bien sûr ça va permettre ensuite de valider ce que vous avez livré et de vérifier que c'est intégrable et déposable en production livrable en production je vais inventer des termes au fur et à mesure sur la dernière on est d'accord ou pas d'accord ça dépend des contextes ça dépend des entreprises aussi c'est que normalement vous avez délivré le déploiement il y aura quelqu'un quand même qui va vérifier qui va pousser manuellement on va dire le déploiement après vous prenez des boîtes comme GitHub par exemple à chaque fois que quelqu'un merge sa feature branche sur la branche main qui est la branche de prod ça va déployer tout seul sur GitHub après ils ont tout ce qu'il faut pour revenir en arrière si quelqu'un est arrivé à mergez un truc qui est passé à travers les revues et compagnie mais ça demande un haut niveau on va dire d'automatisation des vérifications le déploiement continu j'ai pris un peu d'avance dessus je vous en ai parlé mais une fois que vous avez passé tous les tests toutes les vérifications de délivrer vous pouvez déployer tout en gardant quand même à l'esprit qu'il faut être capable de revenir en arrière donc ça aussi il faut l'automatiser parce que si vous livrez un truc en prod et que c'est une catastrophe et que plus rien ne marche les impacts financiers peuvent être énormes et toutes les équipes autour sans parler de vos clients sont en mode stress donc ça il faut constamment penser et surveiller ces modes de déploiement pour être en phase avec le délivrerie et aussi on va dire les utilisateurs finaux oui une chose c'est qu'en fait on peut quand même atteindre du déploiement continu si on a des environnements qu'on va qualifier de non prod c'est à dire une prod non visible dans laquelle on fait ce déploiement continu et ensuite on fait juste la bascule vers la vraie prod donc on peut utiliser ces pratiques là on ne va pas forcément en retirer les bénéfices métiers attendus qui sont l'agilité de déploiement dans la véritable production mais par contre le feedback automatique de déploiement continu sur vos plateformes de test par exemple est intéressant pour les développeurs enfin pas que pour les développeurs mais en tout cas pour savoir si finalement le script de déploiement et l'application sont cohérents et que tout se passe bien donc les pipelines alors je disais c'est une recette de cuisine en fait donc il suffit de suivre dans l'ordre ce qu'il y a marqué dans le pipeline quand je dis ce qu'il y a marqué dans le pipeline il y a différentes façons de le définir dans Jenkins ça va être les Jenkins files avec du code groovy dans GitLab c'est du YAML dans GitHub Action c'est du YAML aussi si je ne dis pas de bêtises et ça lance globalement des scripts des scripts shell la plupart du temps ou PowerShell ainsi il y a Dagger qui vous permet de faire de la CI avec votre langage préféré donc Go JavaScript Python un autre truc obscur dont j'ai oublié le nom tu ne te rappelles pas ? non sharp ? non pas obscur pas sharp c'est méchant mais globalement vous allez avoir vous allez écrire en fait un mode d'emploi pour builder tester délivrer enfin ou livrer les packages et ensuite déployer l'objectif étant que toute cette chaîne soit beaucoup plus rapide qu'avant que par exemple vous n'ayez plus à attendre la validation du chef de projet qui a vérifié avec les specs que vous avez codé et correspond au spec et pendant ce temps vous êtes arrêté vous ne pouvez plus continuer à bosser là ça veut dire que tout se fait de manière souple et continue pourquoi des pipelines ? on va essayer de discuter un petit peu de qu'est-ce qui amène les gens à utiliser cette approche qu'est-ce qui peut vous amener ou qu'est-ce qui vous y a amené donc c'est des éléments évidemment en général c'est une remise en cause des habitudes de travail on a un feedback trop long parce que quand on a un feedback trop long par exemple pour le résultat du build le résultat de ce qu'on réalise par exemple si on a une CI qui est déjà en place mais que la livraison elle est trop lente donc on peut avoir une équipe qui a l'impression d'être très efficace de préparer des nouvelles features très régulièrement mais de jamais réussir à dépasser les environnements de cette sandbox ou de développement à un rythme suffisant on a l'impression de taper un mur systématiquement et d'être obligé d'attendre que les petits camarades au bout aient dit ok ça va ou ça va pas pour pouvoir continuer donc ça c'est un problème on va dire d'engrenage qui ne se connecte pas et de rythme de travail différent et de méthode de travail et souvent de livrables attendus qui ne sont pas de la même nature ou du même niveau de qualité donc il faut réussir à s'accorder sur qu'est-ce que les gens en aval vont réussir à accepter et comment on peut atteindre ce niveau de qualité suffisant et parfois remettre en cause le fait d'un livrable c'est une documentation avec un binaire on aimerait bien pouvoir enlever cette part de documentation ou la systématiser et avoir quelque chose d'automatique la problématique des tests qui sont faits manuellement qui sont intégration UI, load et security si on dépend d'une autre équipe ou même dans la même équipe de personnes qui ont besoin de faire des tests pendant 2-3 semaines manuellement on sent bien que le côté livraison automatique quotidienne il va prendre un coup parce qu'ils sont constamment en attente de leur retour déploiement manuel sur base de documentation j'avais déjà défleuré ça et donc le manque de visibilité de contrôle et de qualité globale parce qu'en fait tout est dans des silos ou dans des équipes distinctes donc là je pousse à l'extrême ça peut être juste certains points mais comme c'est une chaîne il y a souvent des maillots bloquants des maillots faibles sur l'histoire ils sont tous 1 sur 3 mes slides c'est formidable on va gagner beaucoup de temps c'est moi qui ai changé cette nuit je me doutais un peu c'est des super blagues on passe du coup énormément de temps à faire du reporting ou du micro-management sur des tâches techniques à réaliser pour faire le déploiement alors c'en est où le passage dans tel environnement c'en est où ce machin alors tout ça pourrait être fait automatiquement donc c'est un temps qui n'est pas forcément productif ni même pour la livraison des fonctionnalités aux personnes mais c'est un temps qui d'une certaine manière structure la manière de travailler des gens donc l'enlever ça veut dire aussi retirer cette manière de travailler ou la remplacer par autre chose donc c'est quelque chose qu'il faut préparer et discuter évidemment mais ces reports automatisés et tout ce qui remonte c'est aussi assurer le non burn out de votre chef de projet par exemple qui pose toujours la question mais ça en est où ça en est où quand est-ce que c'est livré est-ce qu'on est dans l'endroit où je ne joue pas il y a le burn out de celui qui émet la question et le burn out de ceux qui la reçoivent constamment ouais mais tu avais souvent le CP qui disait alors ça en est où et le développeur qui disait bah je ne sais pas mais ça sera livré comme j'ai été des deux côtés c'est un jeu à deux bandes et donc on a aussi la difficulté de diagnostiquer les erreurs les problèmes donc le blind game le fait de pas se synchroniser quand il y a un problème et d'envoyer le colis par au-dessus de la barrière en disant ça ça marche pas débrouillez-vous ou à contrario de dire ah bah ça de manière c'est de la production c'est pas mon problème voilà ça c'est un vrai souci pour la cohérence du tout c'est qu'à un moment donné tout le monde doit être un peu responsabilisé ce qui n'enlève pas évidemment les domaines d'expertise tout le monde doit être responsabilisé et on doit pouvoir comprendre mutuellement quelles sont les problématiques et les résoudre la résolution d'erreur est collective c'est pas la personne qui a fait l'erreur sauf si vraiment elle a déconné mais Agnès tu commences ouais mais bon des fois là il est viré mais c'est autre chose et donc un autre trigger c'est aussi le besoin d'accélérer même si on l'a déjà un peu évoqué c'est le fait de pouvoir réagir réactivité de réactiviser de réagir plus rapidement au changement au changement fonctionnel au changement du contexte autour qui peut être réglementaire qui peut être un contexte de marché on peut et aussi réagir donc ce qu'on disait juste avant au défaut de production beaucoup plus rapidement c'est à dire pouvoir faire des rollbacks plus vite ou renvoyer des fixes plus rapidement parce qu'en fait quand on a l'habitude de faire régulièrement des mises à jour des systèmes c'est un non-événement finalement une mise en production donc même si elle produit un défaut le fait de la remplacer par une autre mise en production qui fixe le problème c'est quelque chose qui fait partie du rythme habituel plus les mises en production quelles qu'elles soient sont des événements au sens où il faut c'est un branle-bas de combat plus il y a des chances que si ça se passe mal ça se passe encore plus mal dans le temps c'est à dire que ça soit très compliqué à réparer le ressenti client va être mauvais et après c'est mauvais pour personne c'est bon pour personne oui c'est ça mais j'étais en train de lire en plus le truc le fait d'être réactif améliore le ressenti client et quand le client est content en général il le dit quand il le dit aux équipes les équipes sont contentes et c'est un cercle virtueux qui fait que même une petite tête dans le dos c'est pas cher mais ça fait toujours plaisir sachant que quand on parlera de client vous pouvez appliquer ça à le responsable fonctionnel de votre domaine si vous n'êtes pas dans un mode comme nous deux on a ce biais d'être travaillé pour des clients et pas en interne dans une entreprise vous vous transformerez de vous même donc là on va entamer le coeur de la présentation là on a fait définition contexte et le coeur de la présentation il va durer jusqu'à la fin donc en fait ça donc Pablo Ansiacidi on va utiliser une illustration de base pour avoir une vue simplifiée overview qu'on va tenir en fil rouge pour savoir où on en est c'est un peu le vous êtes ici donc là en l'occurrence si vous êtes dev vous êtes ici les trois semaines donc là c'est des gens de l'équipe de développement et donc la première chose qui va être faite quand on développe et quand on va faire du CICD c'est qu'on va faire du code push et ce code push il va se faire dans un GitLab par exemple dans le GitLab par exemple donc là Philippe va faire une petite démonstration une petite démonstration exemplaire exemplaire on verra une fois par contre tu m'as laissé je ne t'ai pas encore basculé ah tu veux que je montre d'abord les slides peut-être non c'est pas la peine on fait la démo direct non ça a l'air bon alors attends je rafraîchis ma page parce que oui c'est ça bon alors c'est du GitLab mais la logique est la même pour tous les autres outils je ne sais pas si vous arrivez vraiment à lire c'est bon au fond super sinon il y a de la place devant un pipeline de CI enfin CI, CD, CD c'est quelque chose qui vit dans le temps donc imaginez une espèce d'échelle chronologique et que vous allez découper en stages ou stages qui sont normalement successifs bon là c'est un exemple c'est build, test, deploy je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté ind je ne sais même pas si j'ai un ind à la fin enfin peu importe dans ces stages vous allez exécuter des jobs donc ces jobs c'est l'automatisation de ce que vous voulez faire par exemple là je vais dire je construis je build mon code source je compile ça appartient au stage build alors moi j'utilise mes jobs sont exécutés dans des images Docker mais vous pouvez faire ça dans des machines virtuelles sur du bare metal peu importe en général les outils de CI permettent de tout faire vous pouvez on y reviendra tout à l'heure mais définir des règles pour dire ça ne s'exécute que dans un contexte en l'occurrence moi ça va s'exécuter quasiment tout le temps puisque j'ai dit que c'était pour chaque commit quand je suis dans une merge request et quand je fais un tag et j'ai un script alors les scripts je les ai mis ailleurs ça n'a pas d'intérêt pour le faire vous allez avoir du test unitaire je l'ai mis dans un autre stage vous allez pouvoir définir des reports c'est important sur le test alors sur le build je n'ai pas défini de report mais sur le test unitaire c'est important de savoir de voir facilement quels sont vos résultats de test pour la code quality c'est exactement les mêmes principes que les tests unitaires pareil il faut un report et puis ensuite vous allez alors moi je déploie vous pouvez dire aussi que vos jobs dépendent d'autres jobs ça c'est super important d'autres jobs qui sont dans d'autres stages c'est super important parce que normalement les stages c'est les uns après les autres dans le temps et les jobs sont en mode parallèle dans les stages ça fait que normalement vous êtes obligé d'attendre la fin d'un stage pour arriver au suivant et des fois vous trouvez votre CI elle est longue en fait maintenant les outils CI vous permettent de dire qu'un job qui est dans le stage enfin trois stages plus loin peut commencer si un autre s'est terminé dans le premier stage par exemple s'il n'y a pas de dépendance forte ça vous permet du coup d'accélérer votre CI je déploie quand je déploie je déploie dans un environnement si je déploie avec une merge request je peux déployer sur un autre environnement donc c'est l'avantage maintenant du cloud de pouvoir popper des environnements facilement et quand je merge je supprime l'environnement de test que j'utilisais j'ai bossé il y a quelques années chez Clever Cloud j'avais oublié le job remove environment en fin de journée ils m'ont appelé en me demandant pourquoi il y a 48 VM qui étaient popés donc pensez bien à faire vos pipelines correctement et à les faire tester par vos camarades ops par exemple si vous êtes dev qui des fois on pense plus loin que vous sur la partie liée à l'infra ou aux environnements potentiel coût induit c'est ça ouais moi j'avais un code open bar donc j'ai pas fait gaffe donc par exemple je vais juste aller faire non je dois avoir un truc vous pouvez une fois que vous avez déployé normalement les outils vous permettent de voir ce que vous avez déployé donc moi j'ai un environnement de prod avec plein d'émojis donc comme ça vous savez pourquoi il y a des émojis dans la presse et si je veux faire c'est parce qu'il adore les émojis une merge request et modifier quelque chose dans ma superbe application web hop hello leox hop ok il faut acheter un mac aussi si vous voulez développer correctement parce que sinon les émojis c'est pas pratique j'avais pas mis j'avais pas mis Apple dans les disclaimers et je fais ma merge request hop normalement c'est censé être rapide je vous passe tout ce qui est approbation et tout ça on en a pas besoin l'avantage de faire une merge request ou l'importance de faire une merge request ou une pull request si vous faites du GitHub ou du Bitbucket c'est que pour le développeur qui est en train de bosser toute la CI parce qu'il y a des jobs qui sont lancés les reports vont les remonter dans la merge request ou dans les résultats de pull request vous pouvez même faire des scripts dans votre CI pour utiliser la PI et rajouter des notes dans votre merge request et du coup vous pouvez mettre des détails sur tout ce qui s'est passé et ça peut être pratique ne serait-ce que même pour détecter la face est-ce que vous avez respecté correctement la façon de faire votre merge request votre commit je dirais même que c'est extrêmement important si vous avez des contributions externes à l'équipe parce qu'au sein d'une équipe à la limite c'est peut-être plus facile de discuter ça ne l'est pas toujours ce n'est pas toujours magique mais quand on a des contributions externes d'avoir des étapes de prévalidation des merge ou pull request qui viennent annoter la merge ou pull request en disant tels critères sont remplis par cette merge ou pull request ça permet de faciliter son acceptation on a moins de choses à regarder finalement pour l'accepter ou non alors ça s'est déployé vite mais le pipeline en gros ça ressemble à ça et si je le mets en termes de dépendance de job en fait mon déploiement a commencé à se faire avant même que la code quality et les tests unitaires se lancent l'exemple est débile mais c'était pour montrer mais ça allait un peu plus vite que prévu c'est vrai ça bah ouais mais graphiquement c'est une illustration vous pouvez faire des jobs qui se lancent de manière manuelle donc là par exemple si je clique je supprime mon environnement si je vais dans ma merge request ou pull request on a dit qu'on était agnostique j'avais lancé de la code quality donc je peux voir que j'ai fait des trucs qui n'étaient pas bien dans ma code quality donc je suis développeur je vais aller les modifier et j'ai mes tests unitaires et je peux aller voir les rapports de tests unitaires qui devaient être détaillés quelque part voilà donc l'avantage de ça c'est que vous voyez tout de suite si vous avez fait quelque chose de mal enfin si vous avez fait des erreurs sans forcément sortir de l'outil mais en tout cas vous avez tout au même endroit donc quel que soit votre outil c'est bien de ne pas être obligé de jongler avec des applications si vous avez votre IDE d'un côté et le SCF de l'autre avec toute la partie CI qui s'exécute derrière c'est beaucoup plus simple et avant que je rende la main enfin avant qu'on continue vous pouvez gérer oui j'ai donc on va voir quand même que j'ai bien publié quelque chose là on voit que j'ai un environnement qui s'est popé en même temps que ma merge request est-ce que j'ai déployé EloDevox ? oui alors ça vaut pas d'applaudissements enfin si vous voulez n'hésitez pas on en abuse un peu et là quand je merge en fait ça va me ça va me supprimer non ça devrait me supprimer l'environnement il faut peut-être attendre que le merge soit fini ils ont applaudi trop vite voilà donc normalement ça m'a supprimé l'environnement et ça m'a redéployé en prod rien du tout j'ai oublié le redéploiement bon peu importe ça aurait dû me redéployer en prod ou alors c'est mon cache on va pas vérifier parce que sinon on va déborder c'est super simple cette démo il n'y a pas besoin de la répéter non je plaisante parce qu'en plus le genre n'a pas répété mais pourtant ah je suis vexé c'est la honte si tu veux je fais tout le reste de la présentation puis tu la referas à la fin en fait je m'en vais ah non c'est encore en train de déployer bah oui parce qu'il y avait la code quality les tests unitaires et tout ça donc c'est on reviendra tout est asynchrone donc il faut bien surveiller ce que vous faites on reviendra là dessus cet effet exprès tout ça c'est de la mise en scène mais on voit bien que là ça a tout commencé pareil et que je n'ai plus le job de suppression d'environnement pour éviter que le gars il clique et il tombe la prod par exemple je l'ai déjà fait donc partage partage c'est pour ça qu'ils m'ont mis commercial chez Clever ils ont dit arrête de toucher au truc voilà donc cette fois-ci normalement mon déploiement est bien fait merci on sent que c'est pour encourager je crois que c'est à toi à nouveau non c'est encore à moi non 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 c'est encore à moi j'assume j'assume il faut juste que je me repositionne sur les bons slides hop je te fais le passage des slides donc pour faire tout ça quand même le truc le plus indispensable et on a un peu commencé avec ça quand on à nos tout débuts de développeurs c'est il vous faut un SCM donc un Source Control Management donc sur vos machines sur vos laptops ça va être du Git c'est décentralisé et après vous commitez vous poussez votre code sur quelque chose de plus centralisé qui va être GitHub, GitLab, GitBucket GTA, Gox et j'en oublie avant ça il y avait Visual Source Safe il y en a qui ont bossé avec Visual Source Safe tu commences à remonter ah ouais on a au moins le même âge euh subversion après je pense qu'il y a plus de monde ah ouais et toujours non non on sent le ouf Mercurial alors désolé on va prendre beaucoup d'exemples avec Git donc encore une fois désolé on n'a rien contre Mercurial mais on va parler de Git mais voilà la gestion de code enfin la partie version control c'est vraiment la base de tout et c'est ce qui va induire tout le reste de ce qui va se passer au moment où vous faites commit des petits trucs importants il faut avoir une bonne hygiène de vie surtout si vous travaillez en équipe mais à la limite même tout seul parce que quand vous retournez dans ce que vous avez fait c'est je crois que j'ai il ne veut plus remonter ah c'est pardon non non c'est pas grave euh oui quand vous revenez sur ce que vous avez fait des fois vous pouvez avoir des surprises et vous poser la question enfin moi ça m'arrive souvent c'est peut-être l'âge mais qu'est-ce que j'ai bien voulu dire par là euh donc déjà dans vos messages de commits quand vous bossez en équipe posez des conventions vous faites tous des commits de la même façon comme ça quelqu'un qui arrive ou qui fait déjà partie de l'équipe ou un nouveau qui arrive comprendra la signification des messages parce qu'ils ont il y a des règles à suivre c'est super important moi je le fais pas par exemple et les gens n'aiment pas bosser avec moi non mais c'est important aussi après dans la vie d'équipe quoi parce que si les gens ne vous aiment pas dans l'équipe il y a une mauvaise ambiance pour l'exemplarité c'est bien vous faites ça mais moi je le fais pas quoi voilà donc important les messages de commits et racontez pas votre vie enfin moi j'adore raconter ma vie dans les commits mais et en parlant aussi sur le il m'avait dit raconte pas ta vie à tous les slides c'est vrai que tu as dit ça c'est vrai c'est vrai utilisation des branches la façon dont vous allez utiliser vos branches dans votre workflow ou même vous allez nommer vos branches aura un impact sur votre CI et CD moi j'aime alors il y a plein de workflows et ça dépend c'est pareil un workflow n'est pas applicable à l'ensemble des entreprises moi mon workflow préféré c'est le feature flow parce qu'il est simple à comprendre et quand vous faites venir des petits nouveaux dans l'équipe normalement en un quart d'heure ils ont pigé et ils sont pas angoissés à leur premier commit mais ça peut pas marcher dans toutes les boîtes surtout sur des grosses applications monolithiques qui existent depuis longtemps mais globalement le feature branch c'est une feature une branche une seule personne dessus vous synchronisez régulièrement avec la branche de production ou la branche de dev et puis une fois que vous balancez dessus vous balancez en prod il y a le release branch mais qui est pas incompatible avec le feature branch mais globalement c'est quand on fait un tag par exemple moi j'utilise comme ça mais il y a d'autres manières en fait en général c'est plutôt la branche cible sur laquelle on va merger pour faire des releases en tout cas c'est comme ça que je l'entendais en le lisant je me dis ouais en fait on n'a pas pensé pareil c'est pas grave la hotfix branche super important parce que ce hotfix des fois il va peut-être falloir revenir dedans ou le repositionner sur une ancienne version je crois qu'on va pas lancer d'après pardon c'est c'est après dans celui d'après mais c'est pas grave et vous pouvez on l'a vu tout à l'heure dans le pipeline j'avais fait if main if merge request ou des choses comme ça vous pouvez décider de mettre des règles dans votre pipeline pour que certaines enfin certaines étapes du pipeline ne se déclenchent que sur certaines branches donc si vous commitez sur main ou si vous commitez sur autre chose ça aura pas forcément les mêmes les mêmes impacts et ça vous permet effectivement de jouer avec votre automatisation pas être obligé d'avoir un script qui va toujours dans la même direction la tagging stratégie alors pour résumer je vais encore raconter une petite histoire peut-être chouette quand je suis arrivé chez avant GitLab j'étais chez Clever et avant j'étais chez GitHub et quand je suis arrivé chez GitHub juste avant je bossais en société de service depuis des années et j'étais chef de projet en fait et je gérais une TMA donc autant vous dire que la technique j'y comprenais pas grand chose et quand GitHub m'a appris le feature flow enfin qu'ils appellent GitHub flow mais j'étais un peu stressé par le fait qu'on déploie toujours sur la même branche ils disaient mais si vous faites une TMA comment vous la gérez parce qu'on livre plusieurs versions il faut maintenir les anciennes et ils m'ont dit mais t'es bête il suffit de taguer au moment où tu livres et puis tu livres différents tags enfin différents tags de branche c'était pour résumer un peu le tag après la façon dont vous faites vos tags le nommage est important aussi donc choisissez-en un et faites tous pareil en général c'est les trois petits chiffres avec un V ou sans V ça dépend voilà et puis ce qu'il y a après les trois petits chiffres ça peut être des différentes étapes dans les releases comme alpha bêta des choses comme ça mais gardez la même la même nomenclature sachant que les conventions de nomenclature elles ne sont pas juste là ni pour faire jeunie ni pour faire plaisir aux gens qui sont un peu plus psychorigides en général l'intérêt c'est qu'on peut on peut les utiliser dans l'automatisation on va pouvoir prendre des décisions c'est-à-dire parser ces versions et décider de prendre telle ou telle action si par exemple on décide que le troisième numéro c'est un bug fixe on sait que par exemple un changement sur ce numéro-là pourrait être appliqué automatiquement sur les branches de hot fixe par exemple ou sur un environnement de fixe automatiquement un petit emoji d'insecte pour dire que c'est un bug dans la doc de la release évidemment c'est du nice to have c'est totalement inutile donc rigoureusement indispensable donc la stratégie de build c'est choisir qu'est-ce qui va déclencher votre build alors je me répète un petit peu par rapport à tout à l'heure vous pouvez avoir à chaque commit si vous avez une CI un peu complexe et lourde à chaque commit il faut risquer de trouver le temps long quand même parce qu'il faut attendre après le feedback de tout ce qui s'est passé ça peut être sur toutes les branches c'est pas forcément utile mais pour la sécu ça peut être intéressant pour la recherche de vulnérabilité ça peut être à chaque merge request ou pull request alors vous l'avez vu tout à l'heure à chaque fois que je faisais enfin quand j'ai fait ma merge request ça me pop un environnement dans certains cas ça coûte cher de popper des environnements à chaque merge request donc ne le faire que dans des cas où ça a un réel intérêt notamment pour dire tiens j'ai rajouté cette nouvelle feature je vais pouvoir la faire tester à un utilisateur un utilisateur final ça peut être un changement d'un fichier dans un répertoire parce que il y a toujours eu un débat monolithique pas monolithique qui fait du monolithique ah et quand même c'est bien il y en a qui vont et les autres qui sait ce que c'est que le monolithique parce que là tu poses peut-être une question elles font pas de bruit donc mais pas grand monde quand je voulais dire monolithique c'est dans un seul repo vous avez tous vos projets beaucoup de projets voilà au début j'étais contre ça donc je me faisais si j'avais 50 microservices je faisais 50 projets en fait 50 repositoris oui mais chez GitLab oui oui pardon 50 repositoris je suis là pour ajuster c'est monsieur loyal mais du coup maintenant les outils de CI sont devenus assez agiles et vous permettent de ne déclencher que des parties en fonction d'un changement dans un répertoire d'un certain fichier ou de plusieurs types de fichiers du coup gérer une CI avec du monolithique ça devient de plus en plus simple donc réfléchissez bien dans certains cas si ça ne vaut pas le coup de faire du monolithique parce que quand vous faites du go par exemple pour gérer vos dépendances entre projets vous avez juste envie de pleurer c'est vrai que là on parle du fait la dynamique dit que justement le but c'est que ce soit rapide et parfois s'il y a des opérations consommatrices il faut essayer de les déclencher qu'au moment où c'est judicieux au moment où elles ont vraiment un intérêt ne créez pas une release à chaque commit par contre le tag peut déclencher la création d'une release et j'ai rajouté plusieurs conditions quand on a fait le dos tourné je voulais dire qu'en fait tout ce que je vous ai dit au dessus vous pouvez le gérer par condition et faire des et ou et dire je ne vais déclencher ça que s'il y a eu un changement dans mon docker file et que je suis sur une pull request par exemple donc vous pouvez vraiment affiner votre CI et puis la rendre plus supportable pour nos petits camarades développeurs qui ne seront pas obligés d'attendre que tout soit fini avant de continuer à bosser tout ça c'est pour dire que ça permet de déclencher il faut que vous permettiez de déclencher les builds plus tôt et le plus fréquemment possible parce que du coup vous faites un peu alors là je mets une casquette commerciale c'est vous allez avoir un espèce de cercle vertueux qui vous permet de vous tromper plus souvent et de corriger plus souvent et du coup ça favorise l'innovation c'est beau mais voilà mais disons que plus vous avez un feedback rapide plus vous pouvez corriger et plus vous pouvez être réactif aux demandes donc le build doit être rapide les antipatterns alors bon on en parlait tout à l'heure c'est il faut arrêter de faire des messages de commit qui ne servent à rien on le je sais pas commit save n'allez pas voir tout de suite sur mes ripositoris parce que je suis des noms de branches sans intérêt et pas normalisé c'est vrai aussi alors le problème c'est que les outils comme GitLab ou GitHub vous proposent des fois pour les merge request des pull request des noms de branches automatiques si vous avez un workflow qui fait que vos features branches ont une durée de vie très courte à la limite c'est pas grave mais bon quand vous remontez dans l'historique lire les choses c'est moche après qu'ils soient automatiques ça veut pas dire qu'ils sont sans intérêt c'est juste enfin le but c'est pas que le nom de branches te raconte une histoire oui oui tout à fait il a un intérêt c'est qu'il est normalisé et qu'on sait que c'est une feature ou qu'on sait que c'est un bug fixe ou qu'on sait qu'il y a une vocation ça pourrait être après avec un identifiant si ça se réfère à une explication ailleurs comment on sache à quoi ça correspond n'attendez pas on n'a pas le même slide si si c'est parce que c'est bien ah oui toi t'as des animations ah bah eux aussi on n'attendez pas la fin de la semaine pour faire vos merge balancer le build ou des choses comme ça votre CI doit vous amener à pouvoir le faire automatiquement tout le temps et n'hésitez pas à mettre des émojis dans les messages de comites c'est super important sérieusement il y a un site qui s'appelle gitmoji pour ceux qui ne connaissent pas et c'est toute une spécification de comites conventionnels à base d'émojis et ça met un peu de gaieté dans les dans les chaumières voilà dans les comites surtout les messages de comites c'est à toi ou c'est à moi ? non c'est toujours à moi c'est tout le temps pour vous aider à faire des messages de comites qui ressemblent à quelque chose vous avez plusieurs solutions il y en a une si vous l'installez sur votre machine c'est des pré-comites hook donc c'est git qui va exécuter des scripts qui vont vérifier plein de choses notamment dans votre message de comites là c'est du bash mais normalement vous pouvez le faire dans votre langage préféré si je ne dis pas de bêtises ça dépend de ce que tu peux exécuter en local voilà l'idée en effet c'est de mettre des scripts là c'est un exemple bidon vous n'allez pas forcément recopier ça parce que moi je l'ai moi-même recopié en cherchant rapidement un exemple de comites hook qui tient dans un serial mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça ça peut être des scripts mais c'est une manière qui est très générique à git c'est-à-dire que ça ça marchera quel que soit votre serveur cible qu'il soit gitlab ou un autre si vous faites du git vous pouvez avoir des guides pré-comites hook et sur le serveur cible vous pouvez mettre ce type de vérification mais par contre c'est bien vous de l'avoir aussi côté local ça vous évitera de vous prendre un message du serveur en disant il est bien joli ton message de comites mais on n'en veut pas recommence ça peut être une bonne pratique de faire ça dans les équipes de développement parce que avant même de comité on sait déjà que le message n'est pas bon donc on apprend avant de le faire on évite de polluer les serveurs cibles avec des comites pas normalisés si c'est vraiment important bien sûr alors pas lié aux comites mais plutôt lié à travail d'équipe la façon à être travaillé en équipe et notamment sur les revues de code il y a ce qu'on appelle des conventional comments et en fait vous commencez votre commentaire par un petit label qui explique ce dont vous allez parler ça peut éviter des malentendus moi des fois comme j'ai un anglais un peu particulier les américains des fois ils peuvent mécomprendre ce que j'ai voulu leur expliquer et ça part en sucette et ils trouvent que je suis lourd si vous avez ce genre de comites conventionnels ça peut vous faire des revues un peu plus coulantes plus souples sans équivoque alors après la tête de mort avec bad idea je sais pas je suis pas sûr qu'elle fluidifie grand chose mais au moins vous annoncez la couleur c'est là par contre je suis vraiment pas content mais non mais en revanche c'est simplement le fait de parfois faire des commentaires anodins c'est comme quand quelqu'un vous demande d'analyser un texte vous envoyez un texte à quelqu'un vous demandez de relire le texte et qu'il vous renvoie 50 milliards de remarques sur des fautes d'orthographe je n'ai pas dit de faire la correction automatique d'orthographe et puis ça peut s'envenimer pour des bêtises et là au moins s'il y a un truc qui dit là c'est juste des fixes de petites typos on met un truc typo et puis ça suffit et puis les gens en général ne vont pas se vexer parce qu'on a remarqué une typo par contre si c'est mélangé avec des commentaires sur le fond avec 50 milliards de remarques sur les typos voilà au moins là au cadre on sait de quoi on parle évitez aussi dans les revues si c'est vous qui faites une revue le simple LGTM look good to me ça ça veut dire que normalement vous n'avez rien lu moi j'ai fait l'essai chaque fois que je vois dans les livraisons des trucs qui pètent sur GitLab je fais lire les commentaires de revues et en général il y a toujours un LGTM donc c'est éviter c'est pas objectif c'est ça pipeline CI-CD donc on revient à notre fil rouge donc on avait fait le code push et maintenant on va commencer à parler du build à proprement parler et il va falloir qu'on accède et je te rends la main je vais faire un poil plus vite quand même je vais te reparler non non t'as pas vu ce qui suit non non je regarde j'en profite on a le temps on discute du déroulement parce qu'on a vraiment trop de temps donc on va parler du build et donc les qualités qu'on attend d'un build donc le build c'est ce qu'on va réaliser c'est ce qu'on a vu tout à l'heure la partie qui consiste à construire le livrable et c'est quelque chose qu'on va essayer de faire fonctionner la plupart du temps quasi à l'identique dans la CI à ce qu'on a en local sauf que la CI quand on le fait dans la CI on a quelque chose de reproductible et d'isolé en local on peut avoir des biais liés à la manière dont c'est installé et dont ça fonctionne on a un bien commun dans une équipe ou entre équipes qui est le build qui va s'assurer qu'on a des builds reproductibles donc l'objectif c'est de pouvoir d'utiliser une manière de procéder qui est facile à modifier facile à améliorer en continu dont on peut s'assurer qu'elle a un coût réduit alors pas uniquement au niveau monétaire ou argent au coût mais surtout un coût de maintenance pas forcément élevé et un coût en temps aussi c'est-à-dire une durée très on en parlait tout à l'heure le build doit être le plus rapide possible l'intérêt du build très rapide c'est surtout de pouvoir le faire très fréquemment c'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions on le lance au bout d'une minute ou cinq grand pire c'est réglé alors après il y a des technologues qui ne s'y prêtent pas on peut avoir des builds plus longs mais on va toujours essayer de les optimiser un maximum venez nous voir à notre workshop vendredi le build dure un quart d'heure mais il affiche plein de trucs ça ne serait pas une sorte de teasing ça ? si donc après un build parfait oui il n'existe pas alors vous m'excuserez d'avance j'ai écrit trop de choses dans les slides donc il y a un moment ça va être un peu de la lecture c'est de la double lecture parce que vous le lisez en même temps et l'idée comme je disais c'est que ce soit portable, isolé et maîtrisé dans le build alors on va parler après des tests automatisés qui sont un peu distincts mais dans le build on peut avoir des tests donc les tests unitaires dont on parlait et le but c'est qu'une partie de la qualimétrie et des tests qu'on va faire qu'on essaye de faire ce qu'on appelle du shift to left c'est à dire de les ramener vers le build en tout cas le plus possible vers la gauche c'est à dire le départ de la CICD dans un mode de lecture latin comme le nôtre on va dire qui est de gauche à droite et en fait c'est ramener un maximum les choses vers le début de la CICD voire même avant c'est à dire avant même le commit que le build puisse les faire donc si on peut déjà tester de l'analyse faire de l'analyse de code en local avant même de faire un commit de faire des choses comme ça tout ça c'est du gain de qualité en aval et donc ça si on peut l'isoler si on peut le rendre indépendant des environnements c'est quelque chose qui va faire partie du build partie prenante du build de lui-même pour ce faire je pense que c'est des choses si vous développez que vous utilisez fréquemment c'est pas toujours évident c'est parfois des choses qui demandent un peu de compétence de faire des mocs des doubles des simulateurs ou des choses comme ça ils sont pas toujours disponibles parfois c'est compliqué de les faire mais c'est une grosse valeur ajoutée en termes d'agilité de rapidité de développement et de qualité induite une chose à faire mais je crois que si on en parle un peu plus loin donc j'ai pas forcément le mentionner maintenant oui je vais pas le mentionner maintenant valider de manière continue pour éviter les triages fastidieux j'en parle oui mais beaucoup plus loin on en reparlera plus tard si on oublie l'histoire des vulnérabilités du triage vous nous le rappelez si ça vous intéresse bien sûr si vous êtes encore là après la pause donc l'optimisation quand on a des tests trop lents si on arrive à suffisamment isoler les tests qu'on a à l'intérieur du build on va pouvoir les paralléliser dans la CI notamment alors en local ça pourrait être le cas aussi on va peut-être paralléliser sur les CPU pareil pour la compilation dans certains langages on peut paralléliser en local mais là on peut paralléliser sur des systèmes différents donc on va pouvoir avoir des tâches qui s'exécutent sur plusieurs systèmes en parallèle et qui font quand même partie du build c'est à dire qu'à la fin le but c'est de créer le livrable c'est à dire le package l'application, l'archive et bien on peut paralléliser certaines de ces étapes donc ça peut être une manière de faire pour si on a un build qui dure 10 minutes 8-10 minutes et qu'on veut le réduire à 2-3 minutes de se dire on a certaines tâches isolées à qu'on peut paralléliser et ensuite réconcilier à la fin Vous pouvez sous-traiter les jobs qui sont ces tâches justement à différentes machines ou différents VM ou différents containers avec des outils plus ou moins différents des OS plus ou moins légers et vous allez optimiser ça Et une alternative intéressante et c'est notamment le cas par exemple avec des web IDE ou avec aussi le fait de pouvoir déporter ces jobs complètement c'est qu'on peut aussi s'abstraire complètement de faire le build en local c'est à dire qu'on fait uniquement des commits dans une branche personnelle qu'on a dans la CI ou dans le repository de code source et de faire uniquement les builds du coup en remote même pour son travail personnel parce qu'il y a de meilleures capacités parce que c'est un build qui est très très long et qu'en local on n'a pas la machine qui va ou qu'on a envie de bosser sur une tablette il y a plein de raisons qui peuvent faire que c'est viable et du coup on peut varier le matériel avoir un matériel très léger très simple qui n'a pas les capacités de compilation mais déléguer la compilation à un système tiers ou avec des agents qui peuvent exécuter exécuter ces parties du build Il y en a qui utilisent des WebID façon type Gitpod Il y a une main Louis tu aurais pu faire un effort Ah tu bossais tes slides Ok Il y a des gens qui ne bossent pas leurs slides Il y a une chose importante aussi c'est de déterminer quel est le système le système under test c'est à dire la cible des tests que l'on veut réaliser et s'assurer que ce système c'est bien notre application La plupart du temps quand le système under test n'est pas notre application ou en tout cas n'est pas uniquement dans notre application ou notre produit qu'on est en train de builder c'est que c'est hors du build et on en parlera après c'est d'autres types de tests Donc par exemple typiquement vous allez essayer d'avoir une database embarquée dans vos tests plutôt qu'utiliser une database une vraie database entre guillemets sur un système de production c'est pas toujours possible mais si vous commencez à avoir un build comme ça vous commencez à toucher un tout petit peu aux tests d'intégration donc vos tests ne sont pas complètement autonomes vous commencez à rajouter de la fragilité dans ce qu'on appelle la fixture de tests et alors c'est un idéal parfois on fait des compromis et il faut trouver les bons donc l'intérêt de tout ça évidemment c'est d'augmenter la vélocité de production et d'avoir quelque chose qui est livré qui est de meilleure qualité qui induit du coup de la confiance dans les équipes qui vont recevoir vos livrables en aval et qui vont leur faire accepter plus facilement de faire de l'automatisation parce que souvent quand on rajoute des étapes intermédiaires de validation avec des documentations c'est plus une manière de mettre une barrière en disant attendez ce que vous nous livrez c'est toujours un tout petit peu merdique on aimerait bien que d'abord vous fassiez votre boulot avant de nous livrer quelque chose quand on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose qui peut être automatiquement validé et en plus après justement à connecter avec ça avec des tuyaux directement on arrive à quelque chose de plus fluide donc le pipeline c'est ce qu'on disait le pipeline vient à la rescousse en permettant de paralléliser et de réconcilier des choses donc ça j'avoue que j'ai un peu empiété sur celui-là on va ensuite parler d'une autre manière d'optimiser le build et pas que le build ça peut marcher aussi pour d'autres étapes que le build dans les pipelines c'est d'utiliser du cache et du cache normalement il faut rire voilà merci merci à toi merci beaucoup il y a l'humour dans les slides c'est du bon voilà bien sûr uniquement il faut être vigilant sur le coût le coût en ressources de tout ce qu'on fait dans un pipeline que ce soit sur des ressources on-prem ou des ressources à la consommation dans un cloud ça peut être quelque chose qui fait couper le robinet assez rapidement sur les capacités de test si on se rend compte que la moitié du budget d'un projet est partie dans les ressources servant à tester donc il faut le faire de manière je ne vais pas dire de manière retenue il faut le faire correctement il faut vraiment être très vigilant avec ça ça peut vraiment déraper très très vite et on parlait justement des tests sur chaque commit il y a des tests qui ne sont pas très coûteux à faire mais des tests coûteux si on les fait vraiment sur chaque commit il n'y a pas que le temps qu'on va prendre à attendre il y a le surcoût induit de la multiplication des ressources qu'on va créer dynamiquement pensez à supprimer les artefacts que vous n'utilisez plus c'est valable en effet pour tout ça alors à l'inverse si on commence à faire la chasse à ces dépenses là c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre on risque du coup diminuer l'efficacité parce qu'on va se dire finalement on va lancer les tests une fois par jour parce qu'ils sont trop chers là on va dans le risque inverse donc il faut trouver un moyen d'optimiser suffisamment pour utiliser les ressources au bon niveau donc comme il a le but c'est pas de supprimer ces tâches qui assurent la qualité mais de les faire efficacement là où est utilisé le cache en général c'est aussi pour éviter les roundtrip inutiles donc par exemple le téléchargement de dépendance utiliser des caches locaux éviter des écritures qui ne changent pas entre les builds donc ça c'est ce dont on parlait on peut faire des choses un peu sélectives ne pas multiplier des opérations qui ne sont pas utiles et enfin on peut utiliser le cache soit au niveau des outils pipeline donc les outils pipeline permettent parfois d'avoir des caches avec différents paramètres mais aussi au niveau de son propre build par exemple là j'ai pris l'exemple du docker file dans un docker file si on fait des stages adéquats on arrive à optimiser la manière dont c'est buildé et ça rend les choses beaucoup plus rapides parce qu'il y a des certaines choses qui quand elles ne changent pas on bénéficie de ce cache vous pouvez cacher vous pouvez cacher les layers de construction des images docker déjà ça fait gagner du temps au build suivant et c'est pareil pour ceux qui font du javascript ou du maven en fait tout ce que ça télécharge sur un job que vous allez répéter plusieurs fois dans la journée mettez-le en cache les dépendances ne vont pas changer en tout cas ne sont pas changées dans vos développements à vous et le petit warning quand même c'est que régulièrement pour s'assurer quand même de la qualité parce qu'un cache le problème c'est qu'il peut aussi contenir des choses un peu surannée donc il y a deux manières de faire ça c'est soit de vérifier que les outils qui vous fournissent du cache donc les pipelines et ainsi de suite ont des paramètres de rétention donc savoir si par exemple une rétention d'une journée ça peut être même une heure parfois ça peut suffire à optimiser ou alors régulièrement lancer des builds sans cache pour s'assurer que on n'a pas un build qui est stable uniquement sur base de ce cache existant notamment quand on fait quand on utilise des agents particuliers je vais prendre l'exemple d'une application par exemple qu'on va builder sur une architecture un peu exotique peut-être qu'on n'a qu'un seul nœud sur lequel builder cette application dans cette architecture là et bien ce cache il va rester là tout le temps si on ne le purge jamais et donc on risque d'avoir de ce biais de cet historique de cache qui reste donc ça il faut quand même penser à cette rétention et à purger le cache c'est toujours le problème quand on utilise du cache en général mais ça s'automatise la purge du cache ça s'automatise en effet alors les tâches on en parlait tout à l'heure et tu l'as illustré dans l'exemple que tu avais c'est le fait de pouvoir exécuter les tâches de la CI donc la partie build on peut les exécuter dans des containers et donc là il y a des décisions à prendre sur la manière de les utiliser et notamment de quelles images on va utiliser pour faire la construction des livrables on peut essayer d'optimiser l'efficacité notamment du téléchargement des images en ayant des images plus petites mais notamment alors il y a l'exemple classique avec Alpine qui contient je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu Alpine contient une librairie différente de Gellipset qui s'appelle Muzzle qui ne pose pas forcément de problème dans énormément de cas mais il faut quand même être vigilant parce qu'elle a quand même des différences alors si vous faites de la compilation c'est quand même très important de savoir si vous en avez besoin ou non mais soyez vigilant avec ça donc ça peut être un très bon compromis de réduire l'espace il faut le faire en connaissance de cause et puis il faut prendre des décisions aussi de savoir si on fait une image pour chaque outil ou une image avec tous les outils dont on a besoin c'est à dire est-ce qu'on va avoir un gros script de build qui va faire je vais prendre l'exemple que tu citais du Maven du Node.js dans la même image parce qu'on a un seul script qui va faire la collision de tout ça mais l'intérêt étant que comme un job ou un script donné va être quasiment garanti d'être exécuté sur le même nœud c'est qu'on va peut-être bénéficier d'optimisation du fait que tout s'exécute au même endroit on ne va pas transitionner des artefacts entre étapes de job qui peuvent être sur des serveurs différents mais à contrario cette image elle va être potentiellement un peu plus lourde à télécharger donc ça peut induire des coûts donc ça il faut mesurer tout ça donc on parlera après du fait de monitorer les builds mais c'est important de mesurer les impacts parfois les impacts sont surprenants il y a des builds quand on ne les surveille pas on ne fait pas gaffe et puis en fait on se rend compte que la partie qui prenait la moitié du build c'était le fait de rapatrier une image qui était beaucoup trop grosse pour chaque build ce qui peut se régler avec des caches d'images aussi bien sûr ou en rapprochant une Ubuntu complète pour tous mes jobs par exemple mais au prochain job ça va mieux mais bon le premier job ça à la limite ça peut être un compromis en effet mais c'est très important du coup de bien maîtriser la topologie en termes de réseau d'infrastructure de là où on va faire s'exécuter les jobs alors il y a une tendance à faire ça de manière très détachée sur plein de serveurs partout c'est intéressant mais ça induit beaucoup de coûts de transferts réseau donc si chaque étape de votre build produit des très gros artefacts vous allez avoir des énormes I.O. pour transférer les choses les mettre de côté les récupérer dans le job suivant et ainsi de suite donc ça il faut mesurer ça il faut le vérifier parfois rassembler tout dans une seule étape ça permet de gagner énormément de temps c'est un compromis à trouver donc dans les antipatterns encore une fois je viens de dire plus ou moins le contraire parfois ça peut être intéressant mais partager un environnement commun entre plusieurs builds ça c'est l'idée du serveur de CI unique centralisé qui partage tous les caches qui partage tout où tout le monde exécute les mêmes jobs tout le temps et où en effet on peut avoir un passif avec des vieux artefacts qui devraient pu être là tout le monde a vécu l'époque log4shell de l'année dernière où il y a encore le log4j que tout le monde a viré de tous les repositories mais en fait il était encore là donc il y a plein de choses comme ça où il faut faire attention il faut être vigilant ou présent dans des cages justement aussi en effet et aussi dans les antipatterns de build c'est qualité basse du livrable pas de vérification faite en amont donc il faut juste une compilation et puis c'est tout pas de linting pas de vérification de la qualité pas de vérification pas de test enfin voilà tout ça et surtout pas de vérification qu'on a de la configuration magique dans les binaires c'est à dire des configurations qui vont aller jusqu'à la production et qui vont rester là et qui normalement devraient être paramétrables et pas arriver directement du build vous savez l'externalisation de la configuration on y reviendra après dans le déploiement je parle peut-être un peu trop non ça va ça va ouais super le fait de découvrir des CVE tard alors il y a des outils qui permettent de faire de l'analyse statique de code pour trouver des CVE identifiés sur base de pattern de code si vous avez la possibilité parfois les licences nécessaires quand c'est des produits qui sont commerciaux de lancer ces outils le plus tôt possible et d'en avoir un feedback même dans les éditeurs IDE que vous avez c'est très intéressant et ça permet de ne pas faire descendre les choses plus bas dans les pipelines donc tout ce que vous pouvez shift to left on en reviendra sur le shift to left le fait de ramener les choses au maximum vers le début du pipeline c'est très intéressant autre anti-pattern pas optimiser le build par manque de temps de besoin en disant de toute manière on n'a pas le temps de s'occuper de ça on a une livraison de fonctionnalités métiers c'est un compromis à trouver mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment négocier très dur il faut toujours trouver un moyen de toute manière ça fait partie des pratiques normalement DevOps et de l'agilité c'est d'avoir un peu de slack time rien à voir avec l'outil un moment de temps libre technique pour optimiser cette partie là et de manière régulière ça peut être une fois par semaine ça peut être une fois par mois une sur une journée ou deux complètes mais régulièrement se mettre sur le travail d'amélioration continue du build parce que ça va améliorer votre vélocité de livraison des fonctionnalités donc il y a un petit coup de départ il faut être raisonnable dessus il ne faut pas passer un mois à faire une optimisation cathédrale du build pour finalement gagner deux minutes de build par mois mais en tout cas trouver ce temps là dans les outils il y en a pas mal qu'on a déjà évoqué en parlant au fur et à mesure donc les lenteurs de code compilateurs les outils d'analyse statique de code les outils de pipeline on a parlé de Jenkins de GitLab mais là il y en a toute une liste donc les sites pour ne pas être embêtés par le CSA évidemment on a oublié CircleCI Travis TeamCity Bamboo Cd les GitHub Actions GitHub Actions ce n'est pas forcément parler un outil de CI en soi si tu veux tu as un pipeline ok moi je n'ai pas c'est pas polémique en tout cas on vient de le citer et puis on le remettra dans les slides après si ça choque quelqu'un pardon on ira leur demander tout à l'heure ouais et après alors les outils de containers parce qu'on en a parlé pour les images qui sont utilisées pour le build mais aussi parce que le build peut servir à produire des containers donc là on en liste quelques-uns mais on y reviendra un peu plus tard aussi pour les déploiements de type container Docker, Podman, Canico, Crane, Buildas, Copéo enfin tout ça on reviendra sur une paire de ceux-là un peu plus tard donc dans notre fil rouge maintenant donc on a fait le build et on va attaquer les tests automatisés la partie que je n'aime pas tester que j'en parle ? non tester c'est douter mais n'hésite pas tu me fais signe si tu as besoin ouais non mais c'est parce que je ne suis pas bon hors test unitaire ou quoi que même en test unitaire je ne suis pas mais bon tu n'es pas bon donc les tests automatisés on ne parle pas des tests unitaires qui se font plus proche du code c'est les tests qui sont réalisés pour vérifier que ce que vous avez ce que vous exécutez ce que vous avez déployé répond en fait aux exigences techniques qui avaient été émises par vos clients par les demandeurs ils sont plus complexes à mettre en place parce qu'en fait il va falloir que vous mettiez en place d'autres systèmes vous allez déployer votre application elles vont peut-être faire appel à d'autres services qui sont déployés sur d'autres machines d'autres containers donc il y a tout un ordonnancement de fonctionnalités à penser donc c'est comment dire il ne faut pas sous-estimer cette partie-là quand vous êtes côté dev parce que ça se rapproche quand même pas mal de la partie un peu plus infra par contre ces tests peuvent être longs donc c'est je le répète à ne pas sous-estimer notamment dans les tests longs justement parce que j'ai bossé là-dessus il n'y a pas longtemps c'est les tests d'interface utilisateur vous allez vouloir automatiser ce que d'habitude vous testiez avec la souris au clic ou sur des écrans tactiles et automatiser ce n'est pas forcément simple ça veut dire qu'il va falloir que votre CI sache exécuter en mode headless un navigateur et simuler des interactions utilisateurs et ça c'est plutôt lourd à utiliser parce que ça sous-entend que vous ayez installé dans votre container ou votre machine virtuelle toutes les librairies dont vous auriez besoin pour afficher un navigateur donc c'est-à-dire les librairies graphiques par exemple et là ça va prendre du temps donc cette automatisation elle est elle est coûteuse à à à l'exécution par contre ça sera quand même ça sera beaucoup plus fiable que le simple test d'un utilisateur humain encore que des fois les tests les tests monkey proof ça peut aider moi j'arrive à trouver des trucs que personne ne trouve en fait ce qu'on présente en termes d'automisation ne supprime pas parfois le besoin d'intervention humaine pour des tests c'est tout à fait tout à fait faisable par contre ça permet d'enlever d'écrémer quand même une grande partie de ce qui est tout ce qui est sans valeur ajoutée en fait de ce qui n'a pas d'énormes valeurs ajoutées c'est ça qui ne demande pas d'interprétation parce que dans les tests utilisateurs faire des interprétations métiers ou des choses comme ça ça devient beaucoup plus compliqué enfin il faut créer des moteurs qui simulent complètement le comportement de l'utilisateur là ça devient quand même beaucoup plus complexe c'est pas impossible mais c'est plus complexe alors il y a des gens qui sont spécialisés dans ce type de test j'ai presque envie de dire que c'est un métier à part entière je me suis senti un peu seul quand il a fallu que j'en fasse il y a différents outils certains existent depuis longtemps comme sélenium fluentlyium il y a cypress que je ne connaissais pas avant la semaine dernière vous avez la même chose pour des applications mobiles je ne sais pas si vous vous rappelez au début de développement sur les applications mobiles le cauchemar c'était d'arriver à trouver plein de terminaux différents pour faire des tests sur tout type de machine ça commence notamment avec la virtualisation il y a des choses qui vous permettent de simplifier ça et puis aussi de gagner un peu d'argent et de simplifier la vie comme Appium que je n'ai jamais utilisé parce que je ne fais pas de mobile vous avez moi je ne l'ai pas utilisé non plus de ce que j'en ai lu ça reprend les mêmes syntaxes et modes de fonctionnement que sélenium pour des applications natives mobiles il y en a je ne sais pas il y en a qui l'ont déjà utilisé Appium non on aurait été intéressé par un feedback mais sinon c'est pas vrai certains de ces outils existent aussi en mode SaaS donc ça peut vous éviter de vous embêter à construire une architecture exprès pour ça le SaaS c'est pas gratuit ça aura un coût mais vous n'allez payer que ce que vous consommez et vous n'aurez pas à le maintenir notamment comme le SaaS Cloud pour des choses qui ont un coût de mise en place voire même de maintenance technologique important on parlait tout à l'heure de ce temps qu'on a pour améliorer en continu c'est des choses où la consommation à la ressource est vraiment intéressante parce qu'on a des fenêtres courtes où on va faire ces tests du coup on n'a pas ce setup et puis à se demander mince il faudrait implémenter la compatibilité avec le dernier browser ou avec la dernière version de l'API mobile et tout ça en général les services de SaaS le fournissent déjà en tout cas il faut s'enseigner pour voir s'ils le font parce que sinon c'est un peu dommage et du coup on l'utilise juste le temps dont on en a besoin et on récupère les résultats à valeur ajoutée c'est une manière aussi d'accélérer votre CI par exemple Cypress qui est un super outil c'est du test de UI qui va même jusqu'à générer une vidéo des tests de UI qui ont été faits vous pouvez le voir dans vos artefacts c'est super lent à exécuter dans des runners GitLab par exemple à moins d'avoir des runners en gros comme ça si vous utilisez le service cloud ça va être beaucoup plus rapide parce qu'ils ont une infra qui est adaptée pour ça on va optimiser pour ça avec toutes les installs dans la CI vous allez l'installer à chaque fois quasiment sauf si vous avez construit une image pour ça donc réfléchissez ça peut valoir le coup dans la mesure où dans votre entreprise vous avez le droit d'utiliser des services externes bien sûr test de fiabilité des API comment je peux parler de ça j'ai toujours envie de déborder sur la partie d'AST API quand je fais ça mais j'en parlerai plus après bon globalement c'est quand vous allez déployer des services que ça soit va falloir aussi les tester faire des appels donc c'est un peu comme du test unitaire mais le problème c'est que c'est asynchrone donc c'est pas si simple que ça à tester il y a des frameworks pour ça il y a des outils pour ça et après ça dérive aussi vers la partie un peu recherche de vulnérabilité mais j'en parlerai plus loin donc je vais passer rapidement parce qu'en plus je suis trop pipelette mais ça vous permet de vérifier en fait vous l'automatisez vous vérifiez la stabilité de toutes les API que vous livrez et je l'ai déjà dit ça en fait presque donc en outils de test c'est oui alors les TU classiques avec le framework client et si vous avez de la chance ça vous apporte les fonctionnalités nécessaires pour ça Karate je ne connais pas Karate c'est aussi un framework qui permet de tester les API et qui prend en compte toutes ces problématiques mais de manière plus générique c'est pas dédié au framework en lui-même d'accord et puis bien sûr tout le monde connait Swagger et Apigee qui sont eux aussi les services en ligne bien utiles pour faire ce type de test alors là aussi c'est à cheval sur la recherche de vulnérabilité les tests des API vous pouvez faire du data fusing c'est globalement c'est des outils qui vont vous permettre de balancer des trames à vos API ou à des appels de fonctions c'est pas que API d'ailleurs de manière plus ou moins aléatoire quand je dis plus ou moins c'est que vous pouvez faire aléatoire et enregistrer ce que vous avez fait et le rejouer pour essayer de péter votre code en fait enfin votre application donc ça serait un complément au test unitaire test unitaire vous avez été normalement rigoureux data fusing ça tire tout azimut pour essayer de trouver des choses que vous n'aviez pas vu ça rajoute une forme un peu exploratoire qu'un peu comme ce qu'on appelait moi j'avais je sais pas vous avez peut-être déjà eu ça mais moi j'avais toujours des monkey testers c'est des gens qui font des choses improbables dans les applis on leur met dans la main et ils vont mettre une date avec un 10 un slash un machin puis un tiré les trucs qu'on n'avait jamais prévu systématiquement prendre à contre-pied les usages dans les applications et qui permettent de découvrir des choses qu'on n'aurait vraiment pas du tout prévu donc là on a la même chose mais sauf que c'est un peu plus ou moins randomisé même si en plus ça connait quand même certains patterns d'attaque mais c'est super dur d'écrire un first test parce que vous avez tendance à faire comme pour les tests unitaires votre esprit va diriger un petit peu le résultat que vous voudriez avoir alors qu'il ne faut surtout pas et pour l'instant alors moi ça ne fait pas longtemps que je me suis dessus mais je n'ai pas encore la bonne méthode pour écrire un bon first test j'en discute avec d'autres personnes chez GitLab parce qu'on fait des démos on a la fonctionnalité donc on est prêt à s'en servir mais par contre on n'est aucun à avoir trouvé le feeling le cas d'usage qui soit compréhensible au premier coup d'oeil tu dis ah mais oui c'est bien sûr donc mais c'est un sujet qui est super intéressant on a racheté en fait une boîte il n'y a pas longtemps mais moi je creuse je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin anecdote et en plus du pitch franchement c'est ça ouais mais c'est dans la version Enterprise c'est super chère integration testing ah oui c'est les tests avec dépendance ça peut avoir aussi un coût parce que vous pouvez avoir beaucoup de dépendance de toute façon ce n'est pas dur quand vous faites une recherche de vulnérabilité pour le log4shell par exemple vous apercevez que les dépendances il y en a est tripotées dans certains cas vous ne pouvez pas tout tester donc il faut que vous simuliez certaines choses ou que vous fassiez des mocs par contre à cette EP c'est lent vous allez retrouver ce type de principe aussi quand vous allez débuguer vos pipelines de CI par exemple il va falloir que vous fassiez croire à certains jobs que tout s'est bien passé pour pouvoir avoir le job suivant et éviter d'attendre deux heures que tout soit passé pour pouvoir tester un truc vas-y te permets-toi je m'inscris en faux dans le sens où tu as décrit le contraire de ce slide le fait de faire des mocs mais là en fait dans les tests d'intégration c'est le moment où tous les mocs qu'on avait placés par exemple on a mis un LDAP moc une database en mémoire un champ des choses comme ça là on va les remplacer par les vrais systèmes par des vrais systèmes en tout cas les équivalents technologiques des systèmes qu'on aura en production c'est pas le simulateur du coup ? mais oui mais là on ne sait pas de double non parce qu'on s'est dit qu'on allait lire les slides de l'autre en fait donc on prend des risques mais c'est pas grave comme ça il y a un côté il y a un côté de discussion mais comme ça les gens s'en souviendront ou alors ils se souviendront bref alors je me souvenais parce que c'était A mais en fait c'était pas B et en fait la problématique des tests quand on commence à intégrer des systèmes tiers c'est que les systèmes sont fragiles enfin les tests deviennent fragiles pardon donc typiquement si par exemple vous avez un test qui dépend d'un annuaire LDAP AD pour de l'authentification ou d'une source d'authentification d'un serveur d'authentification si ce serveur tombe et qu'il est nécessaire pour vos tests d'intégration d'un coup vous allez avoir tous les tests qui en dépendent qui vont tomber donc ça c'est un véritable problème qui peut pas être aussi simple que ça et ça peut être parfois des causes croisées et qui sont pas du tout dans votre code donc en fait c'est très fragile parce que j'en parlais tout à l'heure la fixture de test c'est des choses qui sont en dehors de votre fixture de test qui sont en dehors de votre contrôle après c'est important de voir comment votre code y réagit donc ça peut être intéressant ça peut être instructif mais c'est des tests qui sont plus fragiles du coup alors test dernier slide sur les tests pour l'instant la partie load testing donc vous avez les tests de charge donc c'est pour simuler plein d'utilisateurs connectés en même temps sur votre machine les tests de stress c'est pour vérifier que votre application batient le coup en fait qu'elle part pas en sucette et s'arrête par exemple et les tests de perf c'est la vitesse à laquelle va répondre votre application et les machines qui sont derrière bien sûr et toutes les problématiques réseau ce qui fait que souvent vous allez enquêter aussi mais pourquoi mon application est plus lente que hier par exemple c'est des scénarios à préparer avec soin parce que pareil les environnements montés peuvent être complexes et des fois un ralentissement n'est pas dû forcément au code mais des fois à une façon dont l'environnement a été montée notamment essayer de vérifier que les outils que vous utilisez pour les tests de charge de stress et ainsi de suite quand je dis que vous utilisez si vous êtes dev c'est peut-être pas vous qui les utilisez mais c'est peut-être des équipes dédiées aux tests de charge en tout cas qui vous fournissent une manière de récupérer ces scripts voire même qui vous permettent à vous de contribuer des scénarios de tests sous forme de code ou sous forme de quelque chose qui peut être mis dans du sous contrôle de code source et qui peut passer dans un pipeline soit en appelant l'API d'un outil de test soit en utilisant un outil de test qui est pilotable dans une CI et notamment il y a des outils pour ça alors un des plus connus enfin je pense que c'est un des plus connus pour moi il y a Gatling par contre ne lancez pas Gatling à chat commit dans une merge request vous aurez des super résultats mais ça peut être long si en tant que développeur par contre vous voulez avoir finalement les gains de perf ou pertes de perf que vous avez entre deux commits sur votre merge request il y a des outils comme E en micro benchmarking qui sont assez rapides et qui vous permettent par exemple de tester le nombre de requêtes par seconde qu'il y a eu avec combien d'utilisateurs des choses comme ça vous sortir un résultat ça doit être du mode texte mais que vous pouvez intégrer très facilement dans les notes de votre merge request ou de votre pull request et du coup au prochain commit à la fin vous pouvez comparer ce que vous avez fait et voir si vous avez des grosses grosses différences et c'est super utile pour optimiser votre code et vous n'êtes pas par contre c'est tout simple et c'est super léger donc n'hésitez pas à les utiliser c'est la conso on va dire de ressources c'est pas énorme et à la fin sur des branches plus de tests ou de releases allez-y avec Gatling c'est en plus vous aurez des super reports et qui seront super précis mais vous vous coupez pas de ça il y a aussi AB on en parlait hier Apache Bandmark qui est plus non ? oui oui qui est un peu l'ancêtre de A mais qui marche bien aussi qui est suffisamment efficace après il y en a sans doute plein d'autres vous en trouverez plein c'est juste on vous cite des exemples et des pointeurs mais n'hésitez pas à explorer et surtout à vous rapprocher des équipes qui font les tests de charge si c'est des équipes déportées voire même des opérateurs si vous lancez des tests par exemple avec Gatling sur des systèmes cibles il faut que quelqu'un les moniteure pendant les tests et pour pouvoir évaluer quelque chose et en faire quelque chose derrière parce qu'il ne suffit pas d'avoir des beaux rapports il faut que quelqu'un soit capable de les interpréter derrière pourquoi est-ce que ça a été peu performant qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau de l'infrastructure ce genre de choses et enfin j'avais dit que c'était les derniers mais non pas du tout les tests de sécurité mais parce qu'on a à prendre un truc un peu plus large dessus ça devient indispensable notamment par le fait qu'on ouvre tout sur internet et que vous pouvez récupérer des libs vérolés ou que vous pouvez parce que vous n'avez pas l'habitude ouvrir vous-même des failles de sécurité dans vos applications et après c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi et toutes les fenêtres et vous n'étiez pas forcément censé le savoir parce que par exemple vous êtes junior ou que tout le monde peut faire une erreur donc vous aurez de l'analyse de code statique mais ça sera plutôt sur la partie dont on parlait tout au début mais vous allez avoir aussi au moment du delivery et du déploiement des scans de vulnérabilité sur les API sur les web services vous pouvez faire des tests de pénétration pour vérifier aussi la robustesse de votre application et là-dessus aussi vous aurez des outils alors vous avez des outils qui sont à la fois il y a des outils j'allais dire professionnels non des outils enterprise payants mais il y a aussi des outils open source qui sont de très très bonne qualité donc vous vous empêchez pas de les utiliser le site de l'OA l'OASP je n'arriverai jamais à le prononcer tu viens de le faire je l'ai fait correctement tu viens de le faire c'est gentil vous donne une liste de toutes ces pratiques et outils franchement le site est super bien fait il y a beaucoup de pointeurs bookmarquez-le allez le voir régulièrement il y en a qui l'utilisent c'est bien alors l'année prochaine il faut qu'il y ait plus de bras levés parce que c'est super important même pour votre culture personnelle si vous n'êtes pas trop intéressé à ce sujet allez voir les top 10 de l'OASP qui sont rafraîchis tous les deux ou trois ans qui donnent les menaces principales sur les applications et des idées sur les manières de les circonvenir déjà en amont dans votre code les choses à ne pas faire ou même dans votre intégration dans vos déploiements voilà mais par exemple ils fournissent des outils sur la partie DAST si vous n'êtes pas franchement un développeur front mais quand même que vous voulez en faire faites votre appli et après passer l'outil DAST un des outils DAST qu'on peut trouver sur leur site vous allez être surpris vous allez vous apercevoir qu'en fait il y avait plein de choses que vous ne connaissiez pas si vous n'êtes pas front et si vous dites là je ne sais pas ce que c'est DAST de quoi il parle on en parle plus loin pardon oui Dynamic Application Security Testing je crois que c'est ça le D c'est pour dynamique et puis le reste on vérifiera tout à l'heure les anti-paternes pourquoi les carrés orange ils apparaissent sur les parce que j'ai fait une bêtise encore non c'est moi du coup ne faire que des tests unitaires ou que des tests d'intégration maintenant il faut faire des tests de tout si vous voulez avoir une application de qualité sécurisée et de bonne facture et rapide viser une couverture de 100% j'ai un problème avec les négations de négation des choses comme ça pour illustrer hier je lisais des anti-paternes mais il me disait mais c'est complètement le contraire que je pense mais en fait je suis en train de te illustrer les anti-paternes voilà donc on rigole bien ouais essayez de viser 100% de couverture de test c'est pas utile surtout si vous allez par exemple ça se faisait beaucoup de tester le code généré automatiquement ça n'a aucun intérêt tester des détails d'implémentation plutôt que les comportements attendus définis dans les user story ça c'est un anti-paterne j'étais toujours dans le c'est marqué anti-paterne en gros en rouge oui alors il ne faut pas le faire vous aurez compris donc on va enchaîner sur la suite on va peut-être en profiter pour faire la pause maintenant ça me paraît indiqué je crois que c'est d'ailleurs plus ou moins c'est la pause dans 5 minutes 5 minutes j'ai le temps de faire les dépôts de binaires donc en fait oui donc ici je reprends notre où en êtes-vous vous êtes ici donc on a fait le build et on va parler des dépôts de binaires donc ils sont une étape assez importante c'est pas vraiment une étape mais en tout cas c'est un outil crucial dans la partie CI donc les dépôts de binaires ou repositories of binaries donc quand vous avez fini votre build vous pouvez éventuellement aller pousser directement un livrable dans une étape de CI CD comme un input on va dire mais une bonne pratique c'est d'aller les fiabiliser ces binaires produits de les versionner de leur ajouter des métadonnées éventuellement voire même de les signer et d'aller les poser dans des repositories binaires donc dans des dépôts de binaires pour le dire en français donc pour ceux qui utilisent Maven c'est les repositories Maven repository PyPy des RubyGems repository NPM et j'en passe et ça peut être aussi des repositories de package natif si vous packagez des applications MSI pour Windows si vous avez packagez des RPM des devs pour des systèmes Linux ou des choses comme ça ou des génériques où tu balances ce que tu veux dedans et c'est tout à fait possible on peut utiliser un object storage ou du S3 et aller stocker une archive zip avec dedans notre livrable tel qu'on l'a conçu dans notre pipeline pour être reçu mais on s'est mis d'accord avec les opérationnels ce sera un zip avec telle structure et tel fichier dedans ça peut être tout à fait acceptable et l'important c'est surtout que c'est un point d'échange entre les différents systèmes d'intégration de déploiement voire même entre les tâches d'un même pipeline d'un même workflow où on va en fait builder un composant le mettre dans le repository et passer l'information à l'étape suivante qui va aller télécharger ce composant alors ça paraît problématique mais en fait l'avantage c'est que si ces deux étapes sont complètement délocalisées il y en a une qui s'exécute dans un agent ou dans un runner quelque part et une autre qui s'exécute ailleurs elle peut aller récupérer dans le repository de manière signée vérifier qu'il est là et surtout cette étape peut être maintenant lancée de manière complètement autonome elle peut être lancée avec la dernière version qui a été buildée sans forcément la rebuilder donc il y a pas mal de compositions qu'on peut faire comme ça et ça permet aussi dans ces repositories en général qu'on a des fonctionnalités supplémentaires du type la recherche des dépendances transitives du scan des dépendances et ça permet aussi souvent de faire des proxys de repositories distants donc ça pour ceux qui sont en environnement d'entreprise pas accès directement à des repositories externes ou des choses comme ça c'est quasiment un must have mais même quand on travaille à l'extérieur c'est plutôt une bonne pratique si on a envie de pouvoir soit filtrer soit rapprocher les artefacts du lieu du build parce qu'en termes de performance ça peut être très avantageux d'avoir moins d'Io et de downloads à faire donc ça ça fait partie des optimisations qui sont portées par ça il y a une parenthèse particulière pour le registre d'images de containers qui sont finalement des binaires comme des autres mais qui sont des binaires un peu particuliers quand même c'est un peu comme si on avait un repository d'images de VM mais ça a moins pris ça existe aussi dans certains cas mais ça a moins pris que les images de containers et donc une image de container finalement c'est une archive avec des métadonnées dedans ça va pas plus loin que ça techniquement après il y a plein de complexités dans ces métadonnées et dans ce qu'on met dans ces archives et elles sont avec des couches aussi éventuellement on a des images de base qui dépendent d'images construites donc toutes ces relations c'est important de les connaître et c'est important d'optimiser aussi la manière dont on télécharge les choses et donc si on a si on a un registre qui comprend ces couches et qui nous permet de récupérer les couches intelligemment ce qui est le cas de la plupart des registres et des clients comme le client de Docker ou Podman ou d'autres on arrive à récupérer les choses de manière efficace et à avoir des builds qui ne sont pas pénalisés par le fait que chaque image prend 200 mégas ou 100 mégas ou même parfois 800 si on a des images énormes voire plus dans certains cas et ça permet de rendre les pipelines plus efficaces plus la registrie se rapproche de votre CI plus ce sera rapide en fait exactement donc on parlait de la gestion des dépendances qui est amenée par ça et cette maîtrise des dépendances elle est vraiment importante et il y a un concept qui n'est pas un concept nouveau mais on en parle beaucoup depuis cette année je dirais qui est les software bill of materials donc des inventaires des composants logiciels qu'on utilise dans un système ça a été notamment le gros rush de ça de suite à Lock4Share notamment mais aussi à autre chose qui est le fait que le gouvernement US a décrété que c'était obligatoire pour les contrats publics de fournir des software bill of materials des systèmes quand on faisait des déploiements ça fait partie maintenant des contraintes réglementaires c'est marrant ça a accéléré du coup chez nous le développement de la feature il y a beaucoup de produits qui vont fournir ces fonctionnalités et donc ça reste très intéressant même au delà de l'aspect réglementaire de la chose il y a des outils qui permettent de voir très rapidement toutes les versions de ce qu'il y a dans un logiciel dans une image de conteneur et ainsi de suite maintenant je vous ferai si j'aurai le temps juste avant la pause qu'on va prendre là bientôt je vous montrerai un tout petit peu parfois on n'arrive pas à voir complètement en profondeur ce qu'il y a dans un déploiement et c'est pour ça que c'est important de l'intégrer dès le départ de la CI si votre CI produit par exemple un artefact mais qu'elle a aussi publié quelque part le bill of material de tout ce qu'il y a dedans donc je ne sais pas par exemple si c'est une application web Java on va mettre tous les jar files qu'il y a dedans toutes les librairies NPM qu'on a utilisées mais finalement dans le livrable à la fin on les a peut-être compactées en un seul JavaScript donc pour savoir ce qu'il y avait dedans si on n'a pas mis ces métadonnées quelque part pour que quelqu'un puisse savoir la librairie utilisée c'est compliqué à parser après coup sur la production donc c'est des informations qu'il faut rassembler et remettre en amont pour les anti-patterns donc les librairies récupérées directement d'internet sans filtre sans temps ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire donc détection des vulnérabilités obligatoires alors il faut faire attention là dedans aussi au poisoning c'est à dire le fait que parfois quand on utilise directement des repositories d'internet sans aucune possibilité de filtre alors ça peut être côté client aussi si vous avez Maven NPM vous pouvez lui dire ça cette librairie je ne veux pas la prendre ou je la blacklist ou des choses comme ça mais c'est encore mieux si vous avez un proxy intermédiaire dans lequel vous pouvez vous dire ça je ne veux pas que personne le récupère dans l'entreprise ou ainsi de suite donc ça il faut être vigilant parce qu'on peut se faire injecter des librairies c'est déjà arrivé par exemple que des choses relativement trustées comme des repos publics NPM ou voire Maven soit une librairie qui soit remplacée dans ces repositories là par une librairie avec un bug voire quelque chose qui permet une intrusion de sécurité quoi et dans les antipaternes il y a aussi le fait de faire aucune analyse ni gestion des dépendances au delà du fait de le faire pour des raisons de sécurité c'est de ne pas maîtriser les dépendances transitives qui sont induites c'est souvent la transitivité le fait qu'une dépendance vienne avec son arbre de dépendance derrière et qu'on ne maîtrise pas ce qu'il y a là dedans l'année dernière il y a plein de gens qui ont découvert qu'ils avaient la version de log4j problématique lors de log4j parce qu'elle était amenée par d'autres librairies et qu'eux ne l'utilisaient même pas alors à partir du moment où ils ne l'utilisaient pas directement c'était un peu moins problématique mais ça peut quand même générer des exploits possibles par d'autres billes dans les outils donc là je ne vais pas vous faire le catalogue parce qu'on a une liste à la prévère et une liste à la prévère mais au bout on a des outils self-hosted pour soit généraliser tous les types de repos dont on parlait repos de librairie java npm et tout ça donc ils peuvent faire proxy ou des containers registries que vous pouvez héberger et on a aussi pour des repositories ou des marketplaces spécialisées parce qu'il y a aussi le concept de marketplace où on va publier des applications pour qu'elles soient disponibles sur iPhone Store sur ainsi de suite et on a aussi alors les providers cloud ils auraient dû être mis au même niveau que le self-hosted ça c'est un problème d'identation de ma part on a des services de repositories fournis par des fournisseurs cloud qui ne sont pas du coup self-hosted c'est souvent les mêmes que ceux qui sont du self-hosted mais il y en a d'autres donc ça je vous laisserai regarder pour la génération de bill of material avant qu'on fasse la pause je vais vous faire une démo de 10 secondes mais donc il y a un outil qui est très bien qui s'appelle SIFT qui permet de scanner les images et de voir la liste de sous-cadence c'est ce que je vais vous montrer ça permet de produire deux formats de bill of material qui sont assez standards et qui sont notamment dans l'agrément du gouvernement US mais pas que donc il y a celui de l'OASP qui est cyclone DX et celui de la Linux Foundation qui est SPDX qui doit dire probablement speedx ou un truc comme ça donc c'est des formats de BOM donc c'est vraiment un format au sens textuel c'est à dire XML, YAML, machin tout ce que vous voulez il y a un format normalisé de liste de tout ce qu'il y a dans un bill of material pour les containers aussi toujours dans la pratique des repositories il y a des outils pratiques pour les déplacer entre différents stages alors ça c'est sur un nom différent dans la série des outils notamment Crane et Scopeo qui permettent de prendre un container et de le déplacer d'un stage à un autre voire même d'un registri à un autre registri ou voir pousser prendre une image et la pousser dans plein de registries différentes donc c'est vraiment pour manipuler des registries en général par exemple si vous faites j'imagine des docker files vous allez peut-être faire un docker push vers un registri mais si après cette image qui a été poussée vous voulez la déplacer entre différents environnements ces outils servent à ça et notamment ils ont l'intérêt d'être daemonless aussi donc il n'y a pas besoin d'avoir un démon docker qui tourne et il y a notamment d'autres outils qui permettent aussi de builder les conteneurs sans avoir un démon qui tourne comme Canico ou Builda et ça c'est intéressant dans une CICD parce que si vous avez un job qui tourne dans un conteneur mais vous allez vouloir builder un conteneur dedans et que ça nécessite un démon docker vous allez devoir faire du docker ce qui en général induit des problèmes de sécurité et n'est pas toujours accepté partout Canico, Builda ils permettent de faire ça sans utiliser la ligne de commande docker mais avec un résultat équivalent ça produit des conteneurs aussi incompatibles pour l'analyse et la gestion des dépendances on a des outils comme Dependabot et Renovate qui s'intègrent avec les CICD et qui en fait vont analyser vos dépendances applicatives et vont vous dire attention là il y a une nouvelle version de telle 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 dépendance et ils peuvent même vous proposer par une merge request une mise à jour de la dépendance donc du coup ce qu'on disait tout à l'heure si vous avez en plus un déclenchement de test sur cette merge request ça peut vérifier que votre appli compile même en changeant la dépendance avant même que vous ayez fait quoi que ce soit vous pouvez accepter et dire ok on upgrade les dépendances et c'est réglé donc ça peut être un gain de temps substantiel et souvent un argument on dit ouais j'ai pas le temps de faire des upgrades des librairies parce que bon en ce moment on a la tête dans le guidon sur les fonctionnalités voilà on a quelque chose qui vous fait toutes les étapes de test préalable avant et qui vous propose le changement il n'y a plus qu'à cliquer pour le valider si on est ok avec et on regarde les rapports et ce qui se passe et ce que les tests passent encore et ainsi de suite ça c'est vraiment c'est vraiment très important pour la productivité donc ça on va passer aux étapes suivantes mais je vous fais très vite la mini démo est-ce que vous voyez là ou pas ça va c'est pas trop pour ceux qui donc je vais vous lancer alors SIFT c'est assez simple je vais juste vous montrer le scénario je vais me lancer sur Alpine parce que l'image est petite et que ça va aller plus vite parce qu'il télécharge l'image à chaque fois donc là si je le lance par exemple sur une image Alpine donc il va télécharger derrière les coulisses l'image et il va la parser alors quand il dit parsing en fait je pense qu'il y a une bonne partie là-dedans qui est aussi le téléchargement et il va cataloguer là il va cataloguer tous les packages qui sont installés à l'intérieur donc ça ça va très vite donc ça veut dire que si vous avez par exemple une étape dans votre build qui build des images ou qui en utilise vous pouvez rajouter ça générer le build of material alors là je le mets en mode printable mais il y a des options pour le produire au format fichier SpeedX, machin, bomb qui peuvent être inclus dans des outils qui gèrent ça et vous pouvez fournir ça l'avoir en trace dans vos builds et comme ça vous savez exactement quelles étaient les versions des dépendances qu'est-ce qui a été utilisé à tel moment c'est du pain béni quand il y a du diagnostic à faire sur des problèmes de sécurité voire même des bugs qui ne sont pas de la sécurité des bugs liés à une version fautive d'une librairie voilà pause on vous invite à une pause et puis on continuera après la pause sur un déploiement on dit dans 15 minutes ça va ? 15 minutes ça vous va ? ok revenez donc on va enchaîner on revient sur notre vous êtes ici qui est encore plus important maintenant que vous êtes allé ailleurs entre temps vous êtes ici et donc on a parlé du du SCM du build des tests et donc on a parlé aussi des repositories de binaires et on va parler du coup maintenant du déploiement parce que dans CD il y a déploiement aussi enfin dans un des CD parce qu'il y a delivery et déploiement je crois que c'était toi c'était moi on avait dit comme ça ça fait mal ça va être bientôt à toi donc le déploiement par déploiement on entend évidemment la création d'environnements fonctionnels sur base des livrables donc ce qu'on a mis dans les repositories binaires ce qu'on a produit sur base du build qu'on a testé en partie en amont alors c'est en termes d'ordonnancement on aurait pu mettre le déploiement avant les tests puisqu'en fait comme on vous a dit dans les tests automatisés c'est des tests en tout cas ceux qui font pas partie du build sont des tests qui souvent nécessitent d'avoir un déploiement en place donc c'est un peu ambivalent on a le déploiement de production et puis on a le déploiement de tous les événements intermédiaires éphémères qui sont aussi des déploiements finalement donc on va parler un peu de tout ça point non anodin les configurations et les secrets ne sont pas à mettre dans les binaires évidemment tant que faire se peut donc il y a des outils de gestion de secrets il y a plein de choses comme ça c'est vrai qu'on n'a pas trop mais j'en parle un peu après il me semble j'ai une anecdote aussi plus bas pas dans le déploiement qu'on en parle ouais cool si on a le temps on la fera remarque j'en parle chaque année peut-être que les gens la connaissent à force donc on verra donc le déploiement d'une application ou d'un service ou d'un livrable d'un produit en fait qu'on réalise dans un pipeline CNCD c'est quelque chose d'assez protéiforme et c'est juste parce que j'avais envie de caser le mot protéiforme c'est fait 10 pour toi 0 pour moi merci parce que 6 autos je suis toujours pas arrivé donc on va comprendre là-dedans dans le déploiement l'automatisation de plusieurs choses alors il y a pas mal de choses dans un déploiement qui pourraient ne pas être automatisées pour le meilleur et pour le pire c'est à dire par exemple on vous impose de déployer dans une infrastructure statique pour la production par exemple vous avez pas le choix vous pouvez quand même essayer d'assoupir tout ce qu'il y a avant avoir des environnements éphémères qui eux sont automatisés mais bon il y a quand même une part qui peut ne pas être automatisée mais l'idée quand même dans les pipelines CICD c'est d'automatiser un maximum de choses et parmi ça il y a aussi le déploiement du réseau des composants de l'infrastructure et éventuellement de services cloud tiers managés qu'on va plutôt configurer que déployer mais ça fait partie de la même idée de déploiement on a dans ces différents types de déploiement des modalités qui vont être très différentes suivant les niveaux d'abstraction qu'on a par rapport à l'infrastructure qui est en dessous donc si on a de la virtualisation déjà ça va faciliter la possibilité de déploiement qu'on interagisse directement avec les VM ou que la personne qui vous fournit le service elle utilise de la virtualisation derrière le fait qu'on puisse aussi soi-même faire le déclenchement de ce déploiement est très important plutôt qu'avoir à passer par un tiers et d'ouvrir un ticket à quelqu'un qui doit faire le déploiement donc là évidemment ça paraît moins idéaliste que l'idée du pipeline tout automatisé bout en bout qu'on peut faire très rapidement en démo mais parfois va se heurter au fait que dans certains environnements il n'y a que certaines personnes qui sont habilitées à le faire donc c'est complètement bloqué et avant de créer le lien il y aura forcément des étapes intermédiaires si vous n'avez jamais fait de déploiement bout en bout il y a forcément des étapes intermédiaires où il va falloir faire des compromis c'est-à-dire livrer un livrable quelque part dans un repository de binaire et il y a quelqu'un qui va venir le chercher et le déployer ailleurs mais ça ne fera pas partie de votre pipeline à vous vous ne le verrez peut-être pas mais là ce qui serait important c'est de leur demander de vous renvoyer du feedback au moins pour savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé et enfin la possibilité je le mentionnais en creux de s'intégrer dans les technologies de CI si en plus vous pouvez déclencher en self-service vous-même ces déploiements là c'est le chemin pavé pour aller jusqu'à l'extrême qui est le continuous deployment c'est-à-dire même déployer la production en continu à savoir que les gens qui s'occupent de l'infra auront participé à toute la partie pipeline qui fait ça l'auront sécurisé donc ils ne vont pas vous donner les accès à tout ils vont vous donner les accès que à ce qui les arrange enfin là vous avez droit pour vous éviter de faire des bêtises sur la prod justement et ce qui est assez vertueux c'est qu'en général ça leur donne l'opportunité de se concentrer sur ce sur quoi ils ont la plus grande valeur ajoutée c'est-à-dire ajouter tout ce à quoi vous n'avez pas pensé c'est-à-dire que vous allez penser à déployer une application mais pas forcément la manière de la monitorer la manière de récupérer ses métadonnées la manière d'optimiser ses performances la manière de tout ce qui est lié à la gestion du run et de l'opérationnel donc ça s'ils peuvent participer pour optimiser ça c'est idéal c'est comme ça que ça devrait fonctionner mais c'est pas toujours aussi idéal donc il faut savoir s'adapter donc le déploiement et les environnements ou stage donc les étages différents étages donc dans stage on parle d'environnement de développement ou cible de développement ou stage de review de testing ainsi de suite alors souvent il y a des environnements qu'on appelle staging bon ça c'est un franciscisme ou une erreur de langage c'est qu'en général ce sont des stages et que s'il y a un stage qui s'appelle staging c'est mais en fait souvent on entend par staging le fait d'utiliser des stages et le stage de testing est parfois appelé ou de test est appelé staging voilà donc ça c'est pour le petit point maître Capello aucun intérêt donc l'objectif d'un pipeline c'est de livrer des composants prêts donc ça on l'avait déjà évoqué dans les définitions de départ sur CD et CD donc c'est continuous delivery et continuous deployment c'est soit livrer des choses qui sont prêtes à la mise en production soit livrer jusqu'au bout livrer vraiment en production et donc avant d'en arriver là il faut que tout le monde soit rassuré par le fait que les composants sont valides et en général le fait d'arriver jusqu'à continuous deployment à moins d'être de le chien dans le ventilo comme disait l'autre j'ai pas eu le temps de te donner le bon mot en fait à moins de balancer les choses de manière inconsidérée en production pour en arriver au continuous deployment c'est à dire se dire on va faire un commit paf ça part en production il y a énormément d'étapes dans le pipeline avant qui vont faire de la validation c'est à dire qu'au moment où on va envoyer quelque chose dans la production c'est déjà passé par suffisamment d'étapes de qualité pour qu'on soit sûr que c'est prêt à y passer et surtout on a toutes les étapes qui vont permettre éventuellement de revenir en arrière ou en tout cas d'appliquer un fixe qui permet de revenir à l'état précédent ce qu'il n'y a jamais vraiment à moins d'avoir une machine à remonter dans le temps de vrai retour en arrière donc on avait déjà parlé des tests et les tests là je pense qu'il y a une ligne qui a été copi-collée je vais la zapper il n'y a rien à faire on n'a rien vu les environnements et stage donc leur objectif à ces environnements intermédiaires donc on a la mise en production mais on a tous les autres types de déploiement et les environnements intermédiaires ils servent parfois à faire des proof of concept à évaluer une solution technique particulière ça peut permettre de fournir des tests d'acceptation donc on a une nouvelle fonctionnalité et on déploie un nœud applicatif mais avec juste cette nouvelle fonctionnalité et on envoie le lien à des utilisateurs pour leur demander de tester on peut créer un environnement isolé pour les pour des ou d'un point de vue réseau enfin c'est vraiment une bulle pour pouvoir faire des tests de pénétration sans impacter le réseau autour donc ça ça peut être ça peut être intéressant de faire des tests de sécurité sans vraiment prendre le risque de générer des vraies failles de sécurité dans le système évidemment on peut créer dynamiquement des environnements éphémères donc ça c'est chaque fois par exemple qu'on a une feature branche il y a directement un nouveau environnement qui est créé qui est disponible pendant une journée et qui permet aux gens d'aller voir la feature qui a été faite et éventuellement d'aller consulter l'application avec cette nouvelle feature en place c'est un exemple parmi d'autres et autre exemple intéressant c'est que ça peut aussi fournir des sandbox pour les développeurs c'est à dire que si par exemple on a un produit qui n'est pas évident à faire tourner en local pour des contraintes de sécurité du poste de développement de n'importe quoi ou des contraintes autres on peut avoir une sandbox pour chaque utilisateur de l'équipe qui peut y déployer l'application par le biais de la CI et de vérifier l'état de l'application tel qu'elle devrait être déployée donc l'objectif c'est de reproduire tout ou partie du système que l'on veut tester pour faire ce déploiement donc on a le déploiement purement de l'application on a surtout besoin de déployer de l'infrastructure et cette installation d'infrastructure on va utiliser des outils d'automatisation et de gestion de configuration pour faire l'installation complète donc ça peut être sur des machines bare metal du virtuel ça peut être mettre des conteneurs dans des hyper orchestrateurs des VM dans des hyperviseurs on peut avoir à gérer du réseau du firewall des choses comme ça il y a beaucoup de choses qui font perdre énormément de temps si vous avez déjà fait du déploiement continu c'est le fait de récupérer un nom de domaine dynamiquement de récupérer des certificats alors quand on est dans des services cloud c'est donné automatiquement par le service cloud qui vous le fournit on vous a un nom de domaine dynamique quand vous êtes dans des environnements d'entreprise où c'est pas prévu où il n'y a pas un environnement qui permet de faire ça très souvent il y a des autorités qui vous délivrent les noms de DNS il faut leur ouvrir un ticket puis vous avez un nom de DNS vous allez recevoir un certificat il y a beaucoup de choses qui ne sont pas automatisées donc là c'est les deux extrêmes entre le full automatisé et le tout automatisé parfois il faut dire on va avoir par exemple un sous-domaine dans lequel on a le droit de créer des domaines en self-service là ça peut être intéressant mais ça peut être aussi intéressant de faire ces sous-domaines aussi pour éviter la confusion en termes de sécurité aussi entre ce domaine et le domaine de production c'est des choses à optimiser à discuter avec les équipes réseau avec l'infrastructure mais ça peut être un roadblock en en discutant hier c'était l'image que je prenais c'est on court parce qu'on est en CACID on est en mode très rapide on court et puis on se prend un pavé dans les pieds c'est-à-dire qu'il y a un énorme pavé sur la route et ce pavé c'est on voulait déployer dynamiquement mais là il faut attendre deux semaines parce que la livraison du nom de DNS ça prend deux semaines enfin il y a un truc complètement au hasard mais c'est il y a quelque chose une étape là-dedans le petit maillon fleb de l'histoire qui est bloquant ça peut être ça ou le fait de vouloir un nouveau schéma de base de données alors il y a des endroits où c'est très compliqué ou une nouvelle instance complète d'un serveur de base de données ou un nouveau groupe dans un directory enfin des choses comme ça qui paraissent naturelles et puis qui en fait ont historiquement une complexité interne les demandes d'ouverture de port qu'il faut faire trois semaines les demandes de firewall l'ouverture firewall à faire signer par des gens c'est-à-dire des formules lières papiers qui passent par le contrôle de vaches imbidules ben ça c'est intéressant d'avoir cette discussion avec les gens de leur expliquer l'apport que ça a en termes de productivité et de signer un agrément par défaut pour certaines ouvertures génériques et dire ben voilà ça c'est de l'auto-valider il n'y a pas besoin de le faire parce qu'on sait que c'est que pour ce scope-là dans ce VLAN particulier dans ce contexte particulier dans cette installation particulière c'est pas des discussions simples mais elles doivent avoir lieu les antipaternes de la déploiement d'infrastructures ne pas automatiser des parties d'infrastructures c'est ce que je disais à l'instant donc c'est en creux l'antipaterne du pattern qu'on descrivait avant et interdire le self-service donc forcer une approche guichet attiquée ça c'est le frein immédiat devoir faire une demande à quelqu'un pour obtenir quelque chose c'est le frein immédiat à la fluidité de CI-CD donc on sait que là on a une étape qui va être bloquante ça casse pas toute la CI-CD c'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois dans une CI-CD des étapes manuelles des outils comme GitLab par exemple pour ne pas le citer permettent parfois d'avoir des étapes où quelqu'un va venir cliquer pour valider l'étape et passer à l'étape suivante donc parfois quand on a des points d'achoppement où il faut attendre le retour de quelqu'un ça peut être le cas mais c'est pas ça qui va aider à améliorer la fluidité dans les outils liés au déploiement un outil auto-hébergé le déploiement simple de VM c'est KVM et autres outils de VM pour les hypervisors VMWareFX bon là c'est pareil je ne vous mets pas le catalogue mais je vais vous donner les catégories vous pourrez aller regarder ça ou faire pause sur la vidéo qui va être diffusée ensuite et on a le déploiement simple de containers le déploiement de containers dans des VM ou une e-kernel donc ça c'est pour mettre les VM les containers dans des VM l'intérêt c'est un intérêt de sécurité c'est pas partager le même kernel et le même contexte et les orchestrateurs de containers qu'on va illustrer un peu plus tard par une démo peut-être ou au moins par des slides présentant la démo qui sont le timing pas forcément que de containers parce que Nomad peut faire ça avec des VM exactement voire même des exécutables de base là je l'ai listé comme container mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi en partie hyper bizarre côté cloud on a tous les as a service donc infrastructure as a service plateforme as a service donc là on est plus à la consommation on utilise des services c'est le pendant de ce qu'on a ce qu'on a en prémisse je ne vous ai pas cité tous les providers cloud qui fournissent tous ces types de services je vous invite en tant qu'européen aller voir les offres des fournisseurs de cloud européens c'est quand même sympa le déploiement d'applications service donc une fois qu'on a déployé l'infrastructure on va y déposer des composants logiciels et la tendance actuelle c'est de déployer des composants de plus en plus discrets et qui n'ont pas d'état conversationnel qui sont dans des rantimes très petits donc l'idée c'est de compiler du natif d'aller vers du natif ou de voir des choses qui démarrent très vite l'idée étant soit de lancer ça dans des architectures microservices ou ainsi de suite mais ça c'est juste une tendance d'optimisation c'est la tendance actuelle qui va peut-être changer qui a déjà changé en quelques années donc c'est pas ça la clé on va dire du déploiement ça c'est la modalité et la nature des déploiements influe assez peu là dedans elle va juste influer sur le type d'infrastructure que vous allez installer et comment vous interagissez pour y déployer les éléments en revanche ça va changer la granularité de ces déploiements entre déployer 300 fonctions parce qu'on fait du fonction as a service et que tout est déployé sous forme de fonction ou déployer un seul gros livrable monolithique il y a des manières très différentes de gérer les choses des dynamiques aussi très différentes on ne peut pas tout mettre à jour de la même manière quand c'est monolithique c'est pas monorepo ah oui je me suis trompé tout à l'heure on a oublié on a oublié de raveller en revenant j'ai dit monolithique tout à l'heure mais je voulais parler de monorepo moi je répondissais sur le mot parce qu'on a bugué et on a bugué en groupe oui c'était monorepo donc là par contre je vais parler d'application monolithique une application monolithique si on veut changer une partie on change le tout c'est un seul changement du coup il n'est pas complexe mais il est massif quand on a des architectures plus souples ou microservices on peut faire des choses de manière plus modulaire mais avec des complexités induites aussi donc il faut trouver sa mécanique entre guillemets donc ça je pense que c'est une partie qui est plutôt maîtrisée je pense en tout cas la manière de déployer l'application elle-même l'infrastructure c'est évidemment autre chose mais le fait de déployer l'application c'est en général quelque chose du point de vue développement on maîtrise en revanche l'étape de déploiement donc on vient de parler de cette infrastructure et de ce mode de déploiement qui est maîtrisé par les gens qui faisaient déjà de la CI ou même depuis qu'on fait de l'extrême programming le fait de déployer ou de déployer l'application elle-même démarrer une application Java démarrer une application Go ça les développeurs pour un développeur qui n'a même pas enquêté sur la CI CD il saura le démarrer quand on va arriver sur le fait d'interconnecter ça avec l'infrastructure ça impose d'avoir un travail en commun c'est à dire qu'on ne peut pas faire ça dans son coin en tout cas de manière optimisée on peut avoir quelque chose qui est conduit uniquement par des équipes opérationnelles et qui va donner un cadre en disant vous vous déployez là-dedans et puis c'est tout mais en fait on n'a pas un énorme gain par rapport à quelqu'un qui aurait installé il y a 10 ans un gros serveur web sphere quelque part en disant vous déployez vos applications comme ça et puis c'est tout en fait il n'y a aucun levier d'optimisation par rapport à la mécanique et les leviers d'optimisation ils se font essentiellement quand chacun exprime ses contraintes par exemple je suis opérationnel moi j'ai besoin que votre application elle expose tel tel type de métrique et qu'elle me donne un end point pour savoir le hard bit enfin savoir si elle est disponible ou des choses comme ça et j'ai aussi besoin que les logs ils aient tel format parce que j'ai besoin de les récupérer et si vous pouvez en plus fournir des logs d'audit les gens de la sécurité seront super contents donc là on a quelques contraintes qui peuvent être résolues assez facilement du côté développement ou du côté de configuration et qui vont permettre ensuite aux opérationnels de gagner confiance et de vous donner l'accès à des environnements en self service et c'est ce genre de choses qui font qu'on arrive à optimiser les mécaniques de déploiement il n'y a rien de magique et c'est beaucoup de la communication donc ça malheureusement il n'y a pas de recette immédiate et parfois ça peut être conflictuel pour des raisons qui ne sont pas techniques du tout je n'ai pas envie de lui parler lui de toute manière il nous a refusé une remise en production réciproquement je ne veux pas lui parler il ne nous livre que de la merde donc l'idée c'est que tout le monde ait une meilleure compréhension du processus global mais comprendre par exemple pour un développeur on peut se dire mais moi qu'est-ce que j'en ai à faire de comprendre que derrière ça va être déployé sur un cluster cube qui est installé sur des machines dans tel cluster tout ça ne m'intéresse pas on peut se dire ça je pense que c'est une erreur mais on peut se le dire mais en revanche le fait de le comprendre ne veut pas dire qu'on va en devenir un expert il y a des domaines d'expertise il y a des gens qui sont de très bons DBA qui vont vous aider à optimiser vos requêtes vos index la manière dont vos données sont répliquées d'avoir des solutions on en parlera un peu de la gestion des datas après des solutions optimisées pour la récupération les rollbacks il faut discuter avec eux et il faut travailler sur ces sujets là de manière professionnelle et efficace et c'est le meilleur moyen d'avancer et ça ne vient pas à remplacer les gens il y a un truc qu'on dit souvent chez nous enfin chez GitLab c'est non 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 tu peux avoir la version open source c'est plus comme on travaille en équipe mais avec des profils différents donc des développeurs des gens plus ops ou admin des ingénieurs des moi hybride donc je ne connais pas tout c'est laisser votre ego à la porte parce que pour éviter justement les espèces de débats de chapelle les gens qui se vexent ceux qui estiment être meilleurs que les autres parce qu'ils connaissent mieux le sujet c'est super important pour justement aller aussi plus vite sur la définition de ces pipelines donc là c'est plus de la technique c'est vraiment la gestion humaine enfin en tout cas c'est des paramètres humains et c'est juste même si vous êtes le meilleur dans un certain domaine oubliez-le allez juste aider l'équipe mais ne vous positionnez pas comme la personne incontournable mais à qui il ne faut rien demander et par contre si vous êtes moins bon n'hésitez pas à oser demander au meilleur normalement ils sont censés vous aider et ça a tendance à énormément m'énerver justement quand je me retrouve dans une situation comme ça où il y en a un qui fait le malin et qui dit mais c'est trivial oui voilà donc je referme la parenthèse c'est un peu passif agressif en effet c'est ça et en petite parenthèse au coach agile on leur dit tu laisses tes légo à la porte tu laisses non elle est un peu farfetch elle est un peu farfetch non non elle est très bonne c'était juste pour rigoler parce que je trouve ça en anglais je ne sais pas si j'ai rien si ego en anglais c'est ego donc je devrais arriver à la ressortir il faut que je m'entraîne elle est jouable mais pas évident je vais essayer je ne sais pas si on y gagne en beaucoup excusez-moi on est entre nous on pourra couper non 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 le coup du légo c'était top j'ai arrêté c'est pire donc les anti-patterns ne pas dans les anti-patterns parfois on a été un peu feignant parce que c'est un peu en creuse ce qu'on a dit en pattern c'est l'inverse du pattern mais ne pas prendre en compte les problématiques de monitoring gestion des logs et tous les outils qui permettent de gérer un produit en mode production donc ça c'est vraiment une énorme gaffe parce que c'est ce qui va conditionner le diagnostic le retour la boule de feedback enfin tout ce qui permet d'améliorer en continu le pipeline si on ne sait pas ce qui s'est passé quand ça a planté s'il faut faire une investigation pendant trois semaines avec des gens qui ont accès à rien et qui ne voient pas les systèmes des autres ça ne marche pas donc ça c'est pareil un peu en creux oublier de déterminer les composants clés les dépôts de binaires donc partager les repos de binaires avoir des repos de binaires communs si possible ou en tout cas mettre en place ces outils qui permettent comme j'avais dit de passer d'un stage à un autre j'avais dit pour les conteneurs par exemple Crane Scopeo on peut prendre un conteneur qui est dans un repository de binaires qui est accessible aux développeurs et le déplacer dans un repository de binaires qui sert uniquement à la livraison en prod ça permet d'avoir des scopes bien clairs mais au moins on a un outil qui permet d'automatiser la livraison de l'un à l'autre et automatiser l'infrastructure moi j'insiste beaucoup là-dessus réseau, DNS, Firewall je pense que c'est vraiment des trucs qui sont des points de souffrance assez courants quand on n'est pas dans des plateformes managées évidemment et souvent c'est un truc qui en effet peut faire diminuer par un facteur 2 voire plus les gains de temps et donc là on va parler de remonter le flux comme un saumon c'est ça j'étais content de cette bêtise mais on va parler de Guy Tops qui a déjà entendu parler de Guy Tops faites du bruit et qui n'a absolument aucune idée de ce que c'est ils auront honte c'est bien il faut oser dire ce que tu vas apprendre qui fait du Guy Tops ah il y en a ça on sait pas s'ils aiment bien alors qui aime Guy Tops c'est pas les mêmes c'est marrant il y a plus de bruit sur qui aime Guy Tops à qui en fait du coup on va essayer je fais juste ça vas-y dans l'approche pipeline qu'on a décrite jusque là on est un peu dans un mode dans un flux poussé c'est à dire qu'en fait on va faire des tâches qui vont aller pousser des éléments qui vont aller les déployer en production donc on descend comme ça vers le bas l'approche de Guy Tops c'est une approche en flux tiré donc en fait on va décrire l'infrastructure et ce qu'on va déployer dedans et notamment on va le décrire c'est GitOps on doit pouvoir faire pour ceux qui étaient là du Mercurial Ops dans l'absolu c'est l'idée vous avez compris du SVN Ops mais là il faut avoir envie on verra l'année prochaine si on propose un truc on fait une compte visual sur SafeOps il y a un truc à faire bon peu importe en tout cas c'est SCM Ops on pourrait l'appeler mais bon c'est Git qui est le prédominant actuellement donc GitOps et donc l'idée c'est que c'est Git qui devient la source de vérité pour la description de ce que vous allez déployer dans vos infras et donc en fait on va installer dans l'infrastructure on va avoir une infrastructure modulaire qui va être capable de lire des métadonnées et de les appliquer sur les systèmes il y avait pour ceux qui ont connu ça en gestion d'infrastructure des prémices de ça avec des outils comme Puppet des agents mais pas du tout le même niveau de souplesse mais on avait en gros des concepts soit d'inventaire comme dans Ansible ou de choses comme ça où on va décrire la cible de l'infrastructure et on applique des outils qui vont l'appliquer sur l'infra elle-même là dans GitOps c'est un peu le même concept mais avec un peu plus de dynamique dans l'histoire et avec des contrôles un petit peu différents mais en tout cas c'est un concept de pool dire qu'on regarde ce qu'il y a dans Git et on applique ça sur l'infrastructure donc là on va faire une petite parenthèse technique avec une je pense qu'on peut oui alors on va directement à la démo ou on passe une slide parce qu'il y a pas mal de tu peux passer parce que je pense que ça aidera à comprendre la démo d'accord si ça t'aubre non 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 on va aller directement je sais que c'est toi qui va aller passer je ne veux pas te forcer je bascule sur le tien non j'éteins non 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 je te les passe ouais c'est moi donc attends non c'est pas toi ah tu les passes là dessus si tu veux ouais non mais tu peux le truc important c'était justement que la seule source de vérité c'est Git pourquoi GitOps on est voilà c'est en fait on va utiliser les concepts finalement mis en place par les développeurs avec Git non non excusez-moi c'est la partie où on ne s'est pas vraiment synchro voilà c'est open bar mais disons que finalement on va appliquer des pratiques de dev sur des concepts plus infra voilà l'objectif grâce à Git notamment c'est de garantir la reproductibilité des traitements par exemple de provisionnement d'infrastructures ou de Kubernetes ou d'autres services dans un cube et cette garantie là ça permet aussi de sécuriser tous vos process et je répète tout ce qui est fait est tracé et défini dans des repositories Git donc ça veut dire que c'est logué c'est daté c'est signé et du coup vous pouvez standardiser vos workflows comme je disais juste avant renforcer votre sécurité on n'a pas besoin de faire du GitOps pour renforcer la sécurité il ne faut pas oublier ça vous n'êtes pas obligé non plus de faire du GitOps mais par contre penser à faire des tests de sécu c'est super important ça va apporter aussi une visibilité et une auditabilité on en reparle un petit peu après sur tout ce qui est monitoring et observabilité et par contre vous garantissez aussi la cohérence de vos différents environnements alors les gens ont tendance à associer GitOps avec Kubernetes je ne sais pas si c'est là que je m'assois mais on va dire que je m'assois je constate que tu t'assois voilà moi j'aurais tendance à dire on peut faire du GitOps sans Cube avec du Nomad par exemple c'est possible ça va vous simplifier la vie si vous voulez livrer les applications sur plusieurs environnements par exemple vous synchronisez vérifiez les environnements livrer même des environnements ça c'est important parce que maintenant vous pouvez dire moi pour mes tests en fait je veux déployer carrément un cluster cube entier ou avec plusieurs nodes et puis pouvoir le dropper et recommencer mais là c'est intéressant dans le fait que ce soit sourcé c'est qu'on peut utiliser du diff pour savoir la différence entre les environnements évidemment à l'exception des variables spécifiques de chaque environnement des secrets qu'on injecte mais tout ce qui est la structure de l'environnement on peut faire un diff pour voir les différences entre les cibles de déploiement je pense qu'on peut aller directement à la démo parce que sinon on n'aura pas le temps de parler du reste tu bascules s'il te plaît est-ce que vous connaissez Flux CD pas beaucoup alors alors je ne suis pas je suis super mauvais en cube c'est en plus chez GitLab à chaque fois qu'on fait une intégration GitLab Kubernetes une fois que j'ai appris à l'utiliser les product managers décident d'en faire une autre et là j'ai abandonné parce que c'était pénible et depuis peu la dernière on a dit qu'on allait bosser avec les équipes de Flux CD pour faciliter l'intégration entre Kubernetes et GitLab là il va y avoir très peu de GitLab mais l'équipe Flux a une CLI qui permet de créer on va dire un petit peu le lien entre ce qu'il y a dans Flux donc c'est des on va dire des outils qui sont déposés dans Kubernetes et ce qu'il y a dans GitLab mais cette CLI permet de le faire aussi avec GitHub et ça va vous permettre de faire du GitOps enfin en tout cas de commencer GitOps assez facilement donc déjà on va vérifier que mon cluster est bien là oui il est là tout va bien j'ai une application qui a une simple page web à déployer elle est ici donc ça doit être à peu près la même page web que ce que je vous ai montré tout à l'heure ouais c'est ça pour la déployer alors par contre j'ai des manifestes Kubernetes qui vont définir un service vous y voyez au fond ? ouais ok sinon il y a toujours des places devant non mais on peut on peut qu'est-ce que j'avais fait on va essayer d'agrandir un petit peu sans tout casser donc vous avez la partie définition d'ingress le déploiement les customisations donc c'est en fait ce qui va gérer toutes les modifications pour déployer votre application dans Kubernetes donc pour faire ça j'ai besoin de ce qu'on alors en flux ils disent boostraper flux c'est-à-dire aller l'installer dans Kubernetes c'est plutôt pas compliqué que je retrouve mon petit script donc tu le cherches en fait c'est ce qu'on disait en disant qu'il y a un agent qui est dans l'infrastructure donc là en l'occurrence c'est flux qui est un agent qui est installé dans le cluster Kubernetes et c'est cet agent qui va piloter le déploiement de ce qui est décrit dans votre repository Git à l'intérieur du cluster Kubernetes oui c'est lui qui surveille c'est une sentinelle donc pour boostraper c'est la CLI flux et vous lui dites flux boostrape pour quel SCM normalement il y a GitLab GitHub je pense qu'il y a Bitbucket et il doit avoir GITA il me semble à vérifier et vous lui dites dans quel repository donc il va aller créer un repository avec votre token GitLab qui va permettre de gérer vos applications donc je vais lancer la CLI enfin la commande pardon donc normalement dans un petit moment on devrait avoir des choses apparaître dans mon cluster donc pendant que ça apparaît donc là ce que chanter ouais je peux chanter c'est un cluster non j'ai rien à chanter non en fait donc là du coup ce que ce bootstrap fait c'est qu'il va créer une version initiale donc si vous en avez jamais fait du coup c'est assez facile de commencer avec une première version de cette description d'infrastructure cible plus ou moins vierge en fait et je me demande si normalement il a créé le repo donc ça doit être celui-là ça veut dire que j'ai pas modifié le nom mais ça doit marcher encore hop je l'avais supprimé tout à l'heure voilà donc il m'a créé ça qui est un répertoire dans lequel un repository pardon dans lequel je vais aller saisir en fait toutes les modifications que je veux appliquer dans mes environnements je ne vais pas être impressionné il y a beaucoup d'acronymes déjà dans Kubernetes mais en plus là ça rajoute une surcouche mais ça reste juste une description de l'infrastructure donc elle est assez documentée quand on ouvre les fichiers ça reste assez compréhensible mais voilà c'est un type de description d'infrastructure je vais supprimer le précédent j'avais oublié de le faire je vais cloner donc ce qui est sur GitLab qui est ah oui si je ne saisis pas mon mot de passe ça ne va pas cloner hop donc c'est ce que je vous ai montré côté GitLab à ce moment là il faut que j'explique à Flux sur quoi il doit se connecter donc j'utilise la CLI enfin la CLI de Flux en lui disant ta source ça sera le repository que tu veux déployer donc ce repository je l'ai mis ici donc c'est celui qui contient toutes les customisations que Flux utilisera donc pour ça il faut que je lance mon script hop donc ça c'est fait je prends des petits notes parce que je n'ai pas de mémoire donc j'ai commité les modifs normalement ça a dû me créer voilà la source de cette manière là il me dit que je vais avoir à gérer mon application qui est sur Amazing Web App dans le dans le repository donc ça ces modifs là il faut que je les commit dans le repo donc pardon montre le script oui hop c'était celui là en fait je commit dans le repo qui est qui est qui est qui est je vais y arriver celui créé par Flux tout à l'heure ici donc normalement si je le rafraîchis je dois avoir tout ce qu'il faut quelque part oui voilà c'était ce fichier là donc maintenant je vais créer une customisation donc c'est expliqué à Flux que je vais lui rajouter quelque chose pour lui expliquer ce que je dois faire sur l'application à déployer on va aller voir à quoi ça ressemble hop donc là en fait je lui explique qu'il va falloir que je déploie cette application j'en suis où à 10 étape 11 je commit donc là j'ai pas besoin de montrer le script je le pousse donc si tout va bien en fait tout ce que je fais c'est à base de commit si tout va bien il faut à peu près une minute l'application va être déployée parce que l'agent est réglé pour scanner à intervalle régulier le repositorie distant donc c'est piqué intervalle il vient de passer sa minute alors vous pouvez forcer le déploiement mais normalement il y a une tempo la commandator on avait dit qu'il ne fallait pas forcer parce que sinon ça redevient du push voilà donc c'est moche qui fait du Kubernetes ah ouais pas mal il y en a qui utilisent ScanOffice le produit que j'utilise j'ai vu quelqu'un qui faisait une grimace non il n'est pas fan ah ouais moi j'aime bien ah bah voilà elle est en train de se déployer hop ça y est elle est déployée elle écoute si je récupère l'ingress normalement on devrait pouvoir alors pour récupérer l'ingress c'est tout simplement une commande cupcuttle donc mon application elle est ici donc si tout va bien je dois pouvoir hop voilà donc elle est bien déployée donc c'est vraiment tout simple juste avec un git push hop c'est et cube enfin flux donc cube détecte qu'il faut déployer quelque chose et imaginons maintenant que je veux scaler mon application je dois avoir un petit snippet qui traîne quelque part qui est ici je peux patcher ma customisation en lui disant en espérant que je l'ai mis au bon endroit voilà je veux refaire un déploiement cette fois-ci tu me le mon pod tu me le déploies cinq fois parce que je veux faire de la scalabilité donc cette fois-ci de la mise à l'échelle merci je commit donc sur le repo qui a été généré par fleek je suis en train d'oublier mon mot de passe hop the password is et là normalement flux va détecter qu'il y a eu il s'est passé quelque chose sur le repository et va scaler va mettre à l'échelle cinq fois le le pod on va attendre un petit peu puis là il faudra applaudir c'est obligé non mais par contre pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude comme moi de faire du cube et de jouer avec de la ci là-dessus flux a un avantage c'est que le système est plutôt simple à utiliser la documentation c'est en train de scaler voilà c'est fait et après vous pouvez reproduire ça autant de fois que vous voulez la doc de flux est plutôt pas mal faite l'avantage c'est que c'est simple à utiliser et après par exemple vous pouvez alors là je ne l'ai pas fait dans la démo mais vous pouvez lui faire détecter que vous avez poussé une nouvelle image docker donc il faut le connecter à la registrie et dans ce cas là il va redéployer automatiquement l'application il y a pas mal de possibilités moi je découvre juste maintenant mais si vous voulez faire du GitOps un petit peu en douceur c'est un bon moyen de s'y mettre donc normalement j'ai fini pour la démo avec ce point du fait que ça peut détecter aussi autre chose que des changements de Git mais des changements d'image est important aussi voilà donc ça permet d'avoir un cycle complet et de faire du déploiement automatique très facilement donc normalement tu peux reprendre la main les slides c'était peut-être pas la peine parce que de toute façon il n'en reste que 30 minutes donc il reste encore pas mal on a encore pas mal de choses à couvrir donc on va passer à un point suivant donc on a fait fini notre vous êtes ici parce qu'on a fait le pipeline jusqu'au déploiement maintenant on va parler de l'épine dans le pied ou l'elephant in the room quand on commence à faire du déploiement et du déploiement automatisé c'est l'automatisation des données c'est-à-dire que déployer faire de alors c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de blue green ou de choses comme ça c'est-à-dire le fait de maintenir notre application en production commencer à monter une nouvelle version de l'application en production ready et dès qu'elle est disponible on bascule entre l'ancien environnement et c'est comme ça de faire en gros des déploiements en rolling si on veut ça c'est toujours très facile quand on a une application qui est une application hello world ou quand on a une application avec des données qui ne bougent pas ou qui sont en lecture seule mais si on commence à avoir des problèmes pendant la journée de la mise en prod d'une application mais qui a déjà eu des mutations sur les données avec un changement de schéma qu'on a des nouvelles données mais qu'on ne peut pas se permettre de les perdre le rollback ça devient un exercice assez complexe donc ça on va parler un petit peu de ça malheureusement il n'y a pas de solution ultra magique sinon ce ne serait pas justement une épine dans le pied donc la gestion de la mise à jour des données c'est un des autres roadblocks un des autres points bloquants maillons faibles que vous pourrez avoir quand vous allez vouloir accélérer les choses c'est quelque chose qui peut devenir assez consommateur si encore une fois on n'a pas les discussions qui vont bien avec les personnes qui designent les schémas des structures données qui designent l'implémentation parfois le choix même de la nature des bases de données qu'on va utiliser parce qu'il y en a certaines qui sont plus ou moins compatibles avec le fait d'avoir plusieurs versions des données en même temps par exemple ou des choses comme ça donc il faut concevoir son stockage de données et la dynamique de ces données il ne faut pas les voir comme quelque chose de purement anthropique qui ne bouge pas c'est leur dynamique leur changement comment on les back up comment on les restaure à combien de temps ça prend ça peut être loin d'être anodin est-ce qu'on peut le faire de manière accrémentale est-ce qu'on peut streamer un système sur une autre base de données qui va servir pour la nouvelle version ce qui fait que si quelqu'un écrit sur l'ancienne et sur la nouvelle version de l'appli en fait on va avoir des données qui vont être partagées voilà ça c'est quand même extrêmement important et ce qui induit là-dedans c'est toute la problématique du rollback c'est qu'est-ce qu'on fait en cas d'incident on ne peut pas toujours faire un fixe c'est-à-dire faire du roll forward c'est-à-dire dire on va avancer et on va fixer le problème et en profiter pour nettoyer les données qui ont été altérées parfois on a vraiment besoin de faire un rollback sauf que c'est une mécanique qui quand ça implique des données est très complexe restaurer un backup de la veille quand on a altéré des données et qu'on a des nouvelles entrées qu'on ne peut pas perdre c'est pas envisageable et donc on a forcément des actions de mitigation plus ou moins automatisées à faire et qui nécessitent une maîtrise de la source de données et qui sont loin d'être simples pour résoudre la problématique quand on fait une livraison on peut prévoir des scripts c'est-à-dire comme on a des scripts qui modifient les schémas et la structure des données on peut prévoir des scripts qui permettent de rendre aux données la structure passée c'est-à-dire de pouvoir lancer quelque chose sur la source de données qui permet de revenir à l'état précédent des données ça a forcément un coût s'il y a eu beaucoup de mutations de données ça prendra un certain temps ça veut dire potentiellement un downtime ou à un moment donné où il va falloir faire un freeze dire on ne peut plus faire d'écriture le temps qu'on restaure la version précédente il y a forcément un impact on va essayer de le minimiser mais c'est pas magique on peut aussi choisir comme on disait des types de bases de données et des modalités d'accès en faisant du CQRS c'est-à-dire séparer le fait de faire les requêtes de la manière d'écrire et de faire du coup des écritures vers des sources de données plus disparates c'est-à-dire pas voir la source de données comme une source unique on peut avoir quelque chose d'un peu plus journalisé ou d'historisé dans lequel on va pouvoir rejouer un journal et rejouer des événements et les corriger à la volée donc ça c'est une manière complètement différente de designer le système à la base donc ça c'est plus que juste intégrer un système existant dans un système de CI là ça revient à fine-tuner le système pour qu'il soit compatible avec du CI-SIM et un modèle intéressant que alors là pour le coup que j'ai pas consciemment appliqué mais j'avais appliqué des choses qui étaient un peu similaires là-dessus mais il y a des gens qui ont déjà utilisé ce modèle moi j'ai lu récemment des articles dessus je trouve ça très intéressant c'est le modèle qui s'appelle Expand Contract enfin après quand on le lit il se paraît être assez évident mais c'est pas si à mon avis évident à faire l'idée c'est d'introduire un changement d'abord dans la structure des données mais qui est backward compatible c'est à dire qui va pas forcément faire que les procédures actuelles par exemple vos fonctions ce que vous avez implémenté dans votre appli pourront toujours écrire dans la base on n'a rien fait de cassant dans l'application donc si on a des ajouts on les met si on a des suppressions on supprime pas encore les colonnes concernées mais on peut les taguer comme étant obsolètes ou des précaïtites dans le nouveau code on va plus les utiliser mais l'ancien code peut toujours continuer à écrire et on peut éventuellement rajouter des choses qui copient les données là où elles devraient être de manière automatique pour que ce soit compatible à la fois avec la nouvelle structure de données et avec l'ancienne qui était attendue par les versions précédentes ce qui fait que si on fait un backward si on fait un rollback on pourra éventuellement là comme on a juste changé la structure de données de manière backward compatible on peut faire un rollback à ce moment là on peut encore faire un rollback ensuite on fait une transition on modifie le code pour commencer à utiliser ces nouvelles structures comme elles sont backward compatibles elles peuvent être lues par l'ancienne version du code donc on peut toujours faire un rollback à ce moment là et ensuite on attend suffisamment longtemps pour que la plupart des données soient progressivement migrées et ça peut être fait soit par la mutation de l'application soit forcé par des scripts des batchs ou des choses comme ça qui vont venir mettre à jour les structures de données progressivement vers la nouvelle structure de données ce qui permet ensuite de nettoyer on a quelque chose du coup qui est un peu plus évolutif et progressif mais qui nécessite d'y réfléchir c'est à dire qu'on ne peut pas juste c'est pas du fire and forget c'est il faut réfléchir à la vie des données dans le temps donc c'est quelque chose auquel on pense peut-être d'un point de vue objet métier mais pas forcément de structure de données et de leur volumétrie donc parfois il ne faut pas hésiter à avoir des discussions avec les DBA avec les gens qui s'occupent du réseau voir où est la localisation des données pour optimiser les coûts de migration de backup de restore et ainsi de suite mais c'est un point qui est vraiment important quand vous allez commencer à faire votre voyage vers du CICD et vers du possiblement du continuous deployment c'est cette discussion à un moment donné il faudra la voir après encore une fois ça peut ne pas arriver si votre appli est ridonie ou s'il y a des choses très simples où finalement on prend la structure de données on la recrée from scratch à côté et puis c'est terminé ou si votre appli est très versionnée dire que les nouvelles structures de données je peux prendre des basses colonnes par exemple il va y avoir des nouvelles colonnes qui auront des nouvelles lignes qui auront 7 colonnes les anciennes en avaient 5 mais c'est pas grave on peut lire les deux et puis so what quoi mais donc du coup on a des structures de données qui sont adaptées à ça je dis so what c'est pas si magique que ça mais c'est ça l'idée quoi donc dans les antipatterns procrastiner ne pas se poser la question et attendre le moment où ça va casser c'est à dire au moment où il faudra faire un vrai gros rollback et là c'est la cata parce qu'on va soit perdre les données depuis le moment où ça crachait les nouvelles données soit on va créer des incohérences quoi empêcher tout self-service sur les bases de données c'est à dire que les bases de données soient intégralement la chasse gardée des DBA alors ça pour le déploiement automatisé et pour faciliter tout ça c'est un peu compliqué ça rend ça complètement anthropique et immuable d'une certaine manière dans le sens on ne peut pas échanger sans le décrire on va dire dans un document quoi à contrario ne pas impliquer les DBA assez tôt dans la problématique des migrations de données c'est une erreur donc quand je dis DBA j'étends ça à toute personne qui a une expertise sur la source de données si il n'y a pas de DBA accessible ou disponible il faut des personnes compétentes sur la DB quelle qu'elle soit et enfin considérer que l'entropie naturelle des données parce que les données on estime souvent c'est quelque chose d'assez enfin c'est la partie la plus anthropique du système la partie qui bouge le moins même s'il y a des mutations c'est quelque chose qui va rester c'est pas volatil comme le reste de l'architecture en tout cas pour les sources de données souvent ça s'applique aussi au design les designs ils n'ont pas besoin d'être immuqué on peut les changer régulièrement il faut même les changer assez souvent et il y a souvent en tout cas on pourrait décrire un monde de l'entreprise ou des institutions que je connais bien il y a souvent une très grande entropie et dans les équipes et dans la manière de gérer les bases de données et les mutations de schémas c'est des choses qu'il faut décrire discuter pendant très longtemps mais pas discuter dans le sens discuter d'une manière de pouvoir le faire plus souvent et plus vite mais plutôt c'est pourquoi vous voulez le faire parce que est-ce que c'est vraiment obligé donc ça c'est pas la bonne dynamique dans les outils la journaliste est deux j'avoue que je suis un peu sec c'est pas mon domaine d'expertise moi j'ai mis ce que je connais du point de vue de mon point de vue de dev entre guillemets donc Flyway et Liquibase qui permettent dans un pipeline d'introduire des mutations de schémas de base de données il y en a sans doute plein d'autres si vous avez des idées d'autres n'hésitez pas à venir nous voir aussi et puis on fera un peu de communication après des fois tu as certains frameworks de dev qui type ORM qui le gèrent pour toi mais qui sont très opinionnés par contre c'est une possibilité aussi après ça ne couvre pas tout et il y a souvent besoin d'éditions supplémentaires après ça peut être simplement le fait d'automatiser le fait de lancer des scripts si on vous a donné une interface qui permet en cet service de lancer des scripts SQL si c'est une base SQL ou d'autres types de scripts de gestion de base de données il ne faut pas hésiter allez partie sécurité qui fait des tests sans transition parce que là on est je suis chaud là qui fait des tests de sécurité sur ces applis d'accord donc il y a encore du progrès à faire et tant mieux je peux rajouter une question bien sûr qui ne fait pas de tests de sécurité mais reçoit des rapports d'audit et on demande de faire des fixes de la sécurité excellente question parce que c'est souvent le cas donc la sécurité on peut voir ça comme alors quelque chose de transverse mais il faut que ce soit présent partout notamment dans une approche DevOps alors moi j'aime bien dire DevSecOps parce qu'il y a le petit côté commercial où tu vends quelque chose en plus mais je sais que ça énerve plein de gens c'est ton côté DevMarketOps c'est ça mais si on fait du DevOps normalement on est censé faire de la sécurité aussi et mettre en place dans une chaîne de CICD de la sécurité c'est pas si compliqué que ça ou en tout cas les bases de départ c'est pas plus compliqué que de mettre en place de la calimétrie par exemple et c'est super important c'est probablement même plus important que la calimétrie je dirais mais ça en fait partie mais bon non non mais j'ai un petit troll petite parenthèse vas-y je pense que les gens qui font de la sécurité il faut être très gentil avec eux c'est des gens qui sont très stressés donc ils avaient besoin de la reconnaissance et donc il fallait rajouter absolument sec dans DevSecOps moi j'en fais de la sécurité je suis gentil je suis pas stressé parce que t'es pas un vrai Sécure non je suis pas un vrai c'est vrai mais en même temps tu veux qu'on dise DevSecOps donc finalement tu as besoin de cette reconnaissance c'est pour énerver les gens qui veulent pas mettre le sec dans DevSecOps c'est ça on sort du troll il y a deux types d'analyse de sécurité enfin de base après on peut en trouver d'autres il y a la partie statique donc pour notamment on parle de SAST il y en a d'autres on va voir plus loin donc SAST pour Security Application non Static Application Security Testing je vais y arriver qui est qu'on voit essentiellement dans la phase de build et c'est des choses que vous pouvez lancer localement aussi si vous avez envie votre CI le fait pour vous côté serveur mais vous pouvez le faire en local vous avez l'analyse dynamique comme Dynamic Application Security Testing on en a parlé tout à l'heure qui est elle plus sur les stages enfin les phases de test et de déploiement elles nécessitent par contre que vous ayez des montées des environnements pour pouvoir effectuer ces tests les jobs de sécurité c'est l'affaire de tous c'est pas que l'équipe de sécurité l'équipe de sécurité elle va être là pour vous aider à les mettre en place pour vous aider à plein d'autres choses comme trier les vulnérabilités au départ faire du suivi voilà faire du suivi mais dans un esprit DevOps dans un esprit chaîne de pipeline de CICD la sécurité c'est quelque chose qui s'exécute tout le temps et à la limite l'équipe CICU a pas à s'en occuper ils sont juste là pour vérifier qu'il n'y a rien dans le rouge ou pour venir vous aider si vraiment vous avez des soucis que vous n'en sortez pas et l'expertise sur les vulnérabilités voilà comment les fixer par exemple parce que les outils d'analyse vont vous aider à détecter les vulnérabilités pas forcément les fixer vous allez avoir des conseils pour fixer mais des fois si c'est trop sioux l'équipe de CICU est là donc SAST on en a parlé il y a donc c'est l'analyse statique de code c'est plutôt quelque chose de préventif il y a la SCE Software Composition Analysis donc c'est plus l'analyse des dépendances des librairies des licences aussi vous avez DAST donc la partie dynamique c'est vous examiner finalement l'application pendant qu'elle s'exécute vous n'avez même pas besoin du code source pour faire ça c'est des outils qui vont appeler des fonctions des API de votre application donc ça va détecter des choses qui ne sont pas forcément visibles par l'analyse statique vous avez le Fuzzing on en a parlé tout à l'heure donc moi je considère que c'est un bon complément au test unitaire et ça va vous aider à découvrir des choses que vous n'aviez pas vues en fait ça mise plus sur presque le hasard en fait complètement ça permet d'explorer pas mal de chemins dans vos tests que vous n'auriez pas fait en mode impératif c'est à dire en décrivant le comportement attendu c'est plutôt le comportement inattendu c'est les unknowns ouais j'ai failli mettre le schéma et puis comme je ne le maîtrise je ne l'ai pas mis en termes de scan parce qu'il n'y a pas que SAST en fait il y a du scan on a vu tout à l'heure des manifestes pour déployer il y a du scan de manifestes donc c'est le YAC scanning il y a du super important mettez le en place du secret detection est-ce qu'il y en a déjà qui ont commité leurs secrets sur Git ou sur GitLab sur GitHub ou sur GitLab ah c'est bien alors attends de loin je ne sais pas si je te reconnais je ne suis pas sûr non non ne nomme pas non non mais je nomme pas mais je l'ai fait aussi moi quand je bossais chez Clever un jour j'étais à une conf à Montpellier à Sunitec et il y avait trois jeunes garçons de 15 ans à peu près qui étaient venus à la conf et après ma présentation venez il y en a un qui me dit monsieur je peux vous parler s'il vous plaît je fais bah oui vas-y non mais à part je fais non c'est bon tu peux y aller en fait vous avez commité vos clés Clever Cloud sur GitHub en clair donc ça peut arriver à tout le monde je n'étais pas super à l'aise quand même bon alors quand ça arrive par contre ça ne sert à rien d'aller enfin vous pouvez aller le modifier dans votre commit mais aller changer vos clés par contre sur la prod l'histoire reste même si vous pouvez modifier l'histoire l'historique de Git il y a des gens qui ont pu voir quelles étaient vos clés donc ça peut arriver à n'importe qui même au meilleur BFG RepoCleaner oui du licence scanning ça c'est bien pour être sûr que finalement par exemple vérifier que vous n'avez pas des licences virales qui feraient que les gens peuvent utiliser votre code source d'une certaine manière qui ne vous plaisait pas forcément ou qui met en péril votre business un peu plus réglementaire ça que sécurité mais ça peut avoir des impacts de sécurité ouais ça peut avoir des impacts de sécurité si quelqu'un finalement utilise ton produit pour des choses pas bien comme j'ai pas d'exemple à l'esprit mais disons à des fins comme mettre sa clé sur le github c'est ça vous avez le dependency scanning on en a parlé tout à l'heure qui est super important et le container scanning qui est plus sur la phase build en même temps que le dependency scanning parce qu'en fait si vous voulez par exemple détecter correctement les exploits log4shell il faut faire du container scanning et du dependency scanning et voire même si vous avez indexé votre code source aller faire des recherches de clés en fait dans le code source pour être sûr que vous n'avez rien oublié sur les parties et sur des systèmes cibles il n'y a pas que des containers oui dans les caches des runners aussi il faut vraiment regarder partout dans la partie plus test et déploiement vous avez donc les tests de sécurité d'API avec du DAST mais appliqué à l'API de l'API fudging donc c'est vous balancez des trams dans tous les sens pour tester les réponses finalement de votre API le DAST et le operational container scanning donc c'est la possibilité de scanner des containers pendant qu'ils sont exécutés donc notamment sur du cube donc vérifier que par exemple quelqu'un n'est pas allé ouvrir une console sur le container et modifier des choses à la main donc vérifier qu'il n'y ait pas des différences ou des choses comme ça ça peut se faire avec des haches assez facilement d'ailleurs c'est pas faux le workflow j'expliquais que la sécurité c'était pour tout le monde et ça doit être fait par l'ensemble de l'équipe mais ça ne doit pas non plus ralentir votre pipeline de CI et votre job de développeur donc en fait c'est un job comme un autre comme le job de qualité ou des tests unitaires qui s'insère dans votre dans votre chaîne de CI que vous pouvez exécuter bien sûr sur vos features branches et je vous engage à le faire parce que vous serez directement dans la merge request si vous avez amené une vulnérabilité avec votre dépendance ou un code un peu vulnérable et du coup vous pourrez le fixer avant de merger ensuite au moment du merge de toute façon les scans seront refaits vous pouvez bien sûr les exécuter sur la branche mène c'est conseillé et puis vous avez ce qu'on appelle des systèmes de compliance alors selon les éditeurs les outils vous pouvez faire les choses vous-même vous pouvez forcer à exécuter les jobs de sécu dans votre pipeline parce qu'il y a des gens qui les désactivent parce que ça va plus vite donc c'est moche mais ça arrive oui super important c'est pas parce que par exemple chez GitLab si vous voulez avoir un peu le nice to have autour de la sécurité avec les reports et tout ça il faut aller sur la version ultimate mais vous pouvez faire vous-même vos reports de sécurité vous avez accès à la CI vous avez accès à l'API de GitLab ou de GitHub et vous utilisez des outils qui vont vous ramener des informations suite aux vulnérabilités utilisez-les pour ajouter créer des issues automatiquement par exemple en mettant des labels je sais pas vulnérabilités et ça permettra aux gens de savoir qu'il y a quelque chose à corriger et à fixer et du coup de faire ce que j'appelle triage et remédiation c'est à dire que une fois que vous avez alors j'ai un screenshot quelque part je sais plus à quel endroit il est on va voir mais une fois que vous avez créé des issues à chaque vulnérabilité trouvée par exemple grâce au scan que vous avez installé ça va permettre aux gens de votre équipe de dire voilà on a une liste de vulnérabilités il faut voir si c'est du faux positif s'il faut le corriger et à partir des issues créer une merge request une pull request et le fixer ou dire certaines choses c'est pas très grave on le met de côté mais au moins il y a la visibilité pour tout le monde du fait qu'il y a des vulnérabilités dans l'application petite chose importante alors je pense que tu break tu voulais que je me taise non je veux pas je passe les slides en fait ouais c'est ce que j'étais en train de dire je t'indique que l'on n'a pas c'est qu'on en a plus beaucoup d'accord donc voilà c'était ça par exemple ah mais non tu peux juste aller sur le board s'il te plaît ça j'en parlais comment je voilà vous pouvez créer facilement ça avec GitHub GitLab ou Bitbucket avec les API et créer des issues et mettre des labels le côté triage et après effectivement je me tais le côté triage est super important et la première fois que vous allez le faire sur un projet qui vit déjà depuis un moment vous allez avoir envie de pleurer parce que ça aura généré plein d'issues c'est là où il faut dire à l'équipe sécu s'il vous plaît aidez nous à venir faire le triage donc quand vous mettez en place la sécu la première fois sachez que vous allez avoir une semaine peut-être plus de boulot de tri par contre une fois que ça sera trié parce que ça vous l'aurez découvert sur la branche principale en général il ne faut pas se leurrer après une fois que c'est trié que c'est corrigé à chaque fois que vous aurez une vulnérabilité vous la découvrirez de temps en temps par le biais d'une merge request donc ça sera fixé avant d'arriver sur la branche de la branche principale et votre travail sera beaucoup plus facile et vous n'embêterez plus la sécu mais par contre il faut demander à se faire aider là-dessus c'est indispensable quand vous démarrez de la sécu sur un projet les antipaternes c'est la partie c'est siloter la partie sécurité en fait les gars de la sécu bossent dans leur coin et puis quand vous devez leur livrer quelque chose il faut que vous attendiez leur accord pour continuer par exemple à délivrer activer les jobs sécurité uniquement sur la branche principale juste pour vérifier avant de livrer que par exemple il n'y a pas de problème ça ne vous fera pas gagner du temps alors que le développeur s'il sait tout de suite qu'il y a une vulnérabilité il la fixe et on n'en parle plus donc de la même façon si vous n'impliquez pas l'équipe sécurité lors du premier scan enfin lors de votre démarrage dans le monde de la sécu votre équipe va pleurer et vous aussi et se dire que de toute façon vous verrez la fin du projet pour les jeunes de sécurité c'est une grosse bêtise et par contre vous verrez que vos scans fonctionnent à la fin ça va découvrir plein de choses les outils il y en a plein je vais faire très rapide en fait c'est que dans GitLab on parle de sécurité mais en fait on utilise des scans qui sont open source donc vous pouvez les utiliser en dehors de GitLab en local avec GitHub avec d'autres outils il y a notamment GitLix pour la recherche des secrets c'est super important c'est open source ça marche super bien il y a SemGrep pour la partie SAST qui fait plein de trucs il y a je crois qu'il y a bon ça fait rien j'en ai oublié mais n'hésitez pas Container Scanning il y a Trivi qui est très bien Fust Testing c'est encore pas super clair les offres open source il n'y a pas grand chose où c'est pas connu pour l'instant il y a surtout des gens enfin des boîtes privées qui font ça mais c'est en train de bouger sur les projets Go je pense qu'il y a des trucs open source mais c'est uniquement pour Go je fonce je suis désolé je vais aller un peu vite parce qu'il nous reste à peu près 7 minutes et quelques j'ai bien peur qu'on puisse pas faire de questions après sinon dans la cour après vous pourrez bien sûr venir nous voir mais pendant la présentation ça va être compliqué il reste deux sujets à voir c'est monitoring et observabilité je vais aller assez rapidement dessus mais en fait c'est quand même important il y a plusieurs aspects à monitorer au niveau du CICD donc du part il y a monitorer les pipelines donc l'idée c'est de rassembler des métriques donc on avait parlé d'amélioration continue on a parlé du fait qu'on veut optimiser le processus tout le temps donc l'idée c'est de choisir ces métriques en fonction d'objectifs à atteindre afin d'avoir un résultat vraiment objectif c'est de savoir est-ce que ce qu'on a changé là est-ce qu'on s'est fait plaisir ou est-ce que ça a vraiment un résultat est-ce que ça nous apporte autre chose que le fait d'avoir refactoré quelque chose d'avoir joué avec un jouet technique qui est déjà sympa pour le moral mais ce n'est pas forcément efficace pour le résultat donc le nombre de tests exécutés les pourcentages de tests qui passent les défauts constatés je vais essayer de gagner du temps je ne vais pas vous faire le catalogue mais vous voyez l'idée c'est de déterminer des métriques et notamment moi ce qui me paraît important c'est les mean time to quelque chose donc les temps moyens pour détecter des erreurs les réparer et les diagnostiquer ça c'est extrêmement important parce que c'est ça ça c'est conditionné par le travail d'équipe entre les équipes c'est quand il y a un problème aller chercher la route cause avec les autres équipes et déterminer comment on fait pour que ça ne se reproduise plus donc en général trouver une solution qui fait que les prochaines fois on n'aura plus cette erreur par ailleurs on a le monitoring des tests donc on a déjà un peu parlé quand on parlait des tests mais vérifier du coup la comparaison entre les différentes exécutions des tests donc on a une branche on a autant de tests qui passent quel pourcentage en erreur quelle est la différence avec la nouvelle version ça c'est pour les tests unitaires mais ça peut être aussi pour des tests d'intégration pour des tests de sécurité des tests de charge et ainsi de suite donc il faut les métriques et il faut du coup les récupérer et les analyser et enfin le monitoring des produits déployés ça c'est le monitoring du run ça c'est celui que vous verrez avec les opérationnels je ne rentre pas forcément en détail là-dedans mais je pense que vous êtes déjà confrontés à cette problématique de monitorer une application qui tourne exposer les bonnes métriques exposer les logs au bon format et voilà je ne rentre pas plus dans l'état je suis désolé je fais court mais je pense qu'il n'y a pas besoin on a déjà paraphrasé pas mal de choses là-dedans dans les antipatterns donc rassembler trop de métriques sans en faire quoi que ce soit d'utile donc ça c'est pendant un verre c'est des millions de métriques j'ai installé Prometheus ils me produisent des millions de métriques j'en ai des terabytes mais je n'en fais rien c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui agit dessus on n'a pas de point d'action clair pas juste le fait d'aller pouvoir les regarder ou d'aller envoyer un pointeur à quelqu'un quand il y a un problème c'est quels sont les points d'action c'est tel type de problème tel type de cap qui est dépassé induit telle action automatique ou manuelle et faire du refactoring des optimisations sans mesurer les effets concrets donc ça c'est ce que je disais juste avant dans les outils intéressants des canary jobs pour vérifier que les briques nécessaires pour une tâche dans le pipeline sont fonctionnelles typiquement je vais prendre un exemple très simple vous avez une brique de build qui utilise NPM vous allez juste faire un petit canary job qui va utiliser ce container de build NPM et vérifier qu'il arrive à se connecter au repository NPM que vous utilisez et tout ça comme ça si jamais à un moment donné il y a un problème de connectivité avec le repos NPM ce canary job va planter donc c'est pas la peine d'aller voir tous les jobs qui sont en train de planter avec NPM d'abord il faut fixer ce problème là c'est qu'il n'y a pas de connectivité avec le repository donc ça c'est assez important et ça peut faire gagner énormément de temps dans le diagnostic pareil pour les canary tests parce que quand on a des tests d'intégration qui ont des ressources tiers un LDAP une API tierce un service en ligne et bien faites un canary test pour vérifier que la connectivité est bonne et que vous y avez accès parce que si jamais l'accès est coupé problème de firewall n'importe quoi une ouverture qui s'est mal faite un problème de sécurité un certificat par nouvelé enfin n'importe quoi ce canary test va planter donc si vous voyez qu'il plante c'est pas la peine encore une fois d'aller explorer tous les tests d'intégration pour voir pourquoi ils ont tous planté en cascade la cause elle est peut-être là et après vous regardez ceux qui restent en rouge ils ont peut-être une autre cause racine observabilité l'observabilité c'est quelque chose d'un peu plus générique l'idée c'est de donner à voir aux équipes qui sont alors soit à l'intérieur des équipes qui sont impliquées dans tout le pipeline que ce soit les équipes de développement QE, PRON et ainsi de suite donc partager les procédures de diagnostic donner de la visibilité sur la sécurité donc les CVE que tout le monde sache où les regarder pour avoir la description des CVE et donner de la visibilité sur la disponibilité des systèmes qui tournent c'est avoir un moyen de savoir quel système tourne à quel moment ah tiens l'application est down pourquoi quel nœud est down ainsi de suite donner ce genre de visibilité à tous les intervenants et à l'extérieur de toutes ces équipes qui font le pipeline on a les utilisateurs de l'application certains sponsors de l'application au sens pas sponsor monétaire mais sponsor des personnes qui ont motivé la création de ces applications de ces produits leur donner de la visibilité sur des versions de preview sur les incidents en cours éventuellement quand il y a des choses critiques qu'ils puissent ne pas avoir à aller voir les services IT ils savent tout de suite qu'il y a un problème au réseau c'est des pages de statut qu'on a sur des services cloud ou sur des choses comme ça qui sont assez importantes et donner de la visibilité sur les fonctionnalités à venir on sait qu'il y a des fonctionnalités qui sont dans le pipeline de test donc c'est peut-être intéressant d'avoir un dashboard qui dit ça c'est en cours de testing dans tel environnement dans tel review et ainsi de suite les gens savent que ça va venir ça évite parfois des questions de support aussi donc ça réduit j'aime bien cette expression de réduire le brouillard de guerre ça parlera à ceux qui ont fait des jeux de stratégie ou des choses comme ça les anti-patterns adopter des pipelines sans modifier la culture et en gardant des silos fonctionnels ça c'est globalement c'est garanti que ça ne va pas fonctionner mettre des nouveaux outils sur les mêmes pratiques ça va arriver plus ou moins au même résultat sauf que vous aurez le surcoût d'avoir investi dans les nouveaux outils c'est assez probable et d'autre part confondre donner de la visibilité et tout rendre public alors ça c'est l'excès inverse je veux tout donner à visibilité puis tout est ouvert tout est visible à tout le monde sauf qu'il y a des choses qui sont quand même parfois un peu sensibles dans les erreurs de sécurité ce serait bien que dans certaines il n'y ait que des personnalités qui y aient accès donc donner la possibilité de donner de la visibilité ça ne veut pas dire ouvrir les portes ça veut dire de pouvoir ouvrir les vannes aux personnes qui en ont besoin dans les outils les axiométriques Grafana, Kibana, Elastic etc. il y en a 10 tonnes j'ai pris deux qui me venaient comme ça créer des dashboards avec des liens les environnements déployés leur statut créer une base requétable sur les bill-off matériels dont on parlait tout à l'heure ça peut être intéressant quand il y a un problème de sécurité on peut aller requêter pour chercher tout ce qu'il y a log4j telle version on revient toujours sur log4shell mais c'était l'événement marquant l'année dernière mais ça peut être pour n'importe quoi d'autre une version buguée de Apache HTTP de Nginx ou de ce que vous voulez et créer un dashboard permettant de visualiser les incidents en cours donc ça c'est ce que je mentionnais avant ça c'est quand même vachement intéressant mais parfois vous avez peut-être déjà ça alors vous n'avez pas du tout de CI-CD et ce n'est pas intéressant tu vois finalement on n'a pas fini attends il reste 36 secondes et 3 salles donc avant de conclure les anti-patternes un peu globaux donc on s'en dit un chacun si tu veux donc se focaliser uniquement sur l'optimisation globale locale pardon c'est le contraire c'est l'anti-pattern je me suis fait pied aussi donc l'optimisation locale ça veut dire optimiser que la partie dev mais par exemple on a un processus ultra optimisé pour builder les applis sauf qu'en dessous ce n'est pas optimisé donc en fait du point de vue des intervenants ou des demandeurs ou des personnes du métier qui ont réclamé l'application ce n'est pas du tout visible ces optimisations c'est juste un coût alors ça vous rend la vie plus facile au quotidien mais ça rend pas ça donne pas les résultats attendus en termes de valeur de valeur ajoutée les validations dans les pipelines trop tard à la fin ça sert à rien parce que vous allez voir au bout de je sais pas trois quarts d'heure de pipeline que finalement tout plante alors que vous n'avez plus de la percevoir c'est bien de les avoir aussi en filet de sécurité mais il ne faut pas les faire que là vouloir faire un pipeline qui marche pour tout le monde dans une grande boîte c'est une bêtise parce que vous allez faire des monstres et c'est un maintenable et ça ne marchera pas pour tout le monde c'est clair et donc les bonnes pratiques c'est simple elles sont un peu en creux le pendant inverse de ça c'est que au lieu d'optimiser localement optimiser globalement inclure toutes les équipes partager les pratiques la responsabilité des pipelines de bout en bout donc faire sauter l'effet silo finalement c'est ça shift to live c'est à dire ce qu'on disait d'aller vers le début du processus faire les validations le plus tôt possible pour éliminer le plus de defects downstream pour faire de l'anglais encore en bas du flux et il va falloir conclure très vite s'il vous plaît c'est ce qu'on va faire il nous reste une minute non pas du tout non c'est en train de repartir dans l'autre sens c'est dans l'autre sens c'est vraiment troublant c'est un trou noir ça m'a donc définir les boîtes à outils mais faire de l'amélioration continue sur vos boîtes à outils pour être sûr que vos pipelines sont toujours optimum optimaux enfin les meilleurs ils sont super quoi ils sont super et augmenter la compétence compréhension de tous Yadi, Yadi, Yada tout le monde est beau tout le monde est gentil et donc on n'a pas de questions réponses malheureusement en tout cas avec les micros ouverts mais vous pouvez venir nous voir et Philippe n'oublie pas de supprimer le cluster merci merci à vous